ça serait cool ce serait cool que ça ne m'a que ça marche à la tapisserie arrivé je vous laisse du coup à bientôt salut 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 bonne soirée alors est ce que vous m'entendez que je prends le chat je vois des poutous par eron corp poutous de odix bonjour et bienvenue dans ce live très spécial c'est le tapis stream la tapisserie de gauche comme vous voyez le stream reconductible j'ai bien avancé j'ai pas chômé ces derniers jours j'ai des lignes à ma gauche qui sont pas très jolies mais c'est pas grave c'est imparfait c'est la gauche finalement et surtout j'avais envie de vous montrer mon montage parce que je suis plus dans mon montage très confortable la dernière fois j'ai changé de ville donc du coup nouveau setup et j'avais envie de vous montrer cette brécolle en hommage à copains du web et son hymne à la brécolle du coup je vous présente un setup particulier incluant un étendoir à linge une spatule de bois et deux paires de chaussettes voilà donc là on a au premier étage cette tapisserie très bien équilibrée avec ses spatules en bois de ma cuisine sur laquelle j'ai fixé ma caméra tout à l'heure cette lampe clip de chevet que j'ai piqué à ma coloc et deux paires de chaussettes c'est comme ça qu'on se donne à fond pour le recondu stream et là je vais tout de suite essayer de remettre ma caméra ça va être extrêmement chaud parce que j'avais réussi à la faire tenir extrêmement bien c'est parti alors là c'est du sacré génie architectural à ce niveau là woup ça c'est moi hop voilà on fixe tout ça on fait en sorte que ça tombe pas oui donc ce soir de quoi on va parler et bah on va parler oups ma paire de chaussettes qui tombe c'est terrible je vais aller chercher alors exactement c'est bon la paire de chaussettes a été récupérée elle est saine et sauve elle a voulu faire le grand saut et nous abandonner en début de libre antenne c'était très lâche de sa part mais voilà elle a été réintégrée dans l'équipe voilà c'est la révolution des chaussettes finalement la libre antenne de ce soir exactement maintenant tout va bien bonsoir à tous alors ce soir de quoi on va parler et ben on va parler de meufs parce que c'est quand même la vie ça fait plusieurs fois que j'en parlais que j'avais envie de faire cette libre antenne sur les meufs donc n'hésitez pas à rejoindre le salon vocal de la libre antenne sur le discord public du recondu stream c'est pour ça qu'on est là en attendant on va se mettre un peu de musique où est la musique la musique arrive dans les comment vas-tu eh bien écoute ça va toujours très bien depuis tout à l'heure et toi même eh ben ça va super tu nous as fait une petite libre antenne pas piqué des hannetons sur le thème du travail c'était extrêmement bien j'espère que vous avez été présent et que vous avez même participé parce que c'était vraiment très très chouette euh où est le chat il est là alors je me suis endormie au milieu euh de mon champ sur Stardew Valley euh euh alors euh d'accord on va parler oui alors tout juste pour faire un point sur les dons nous sommes à 146 400 euros euh euh on va essayer de euh on va essayer de faire claquer les dons parce que c'est comme ça quand même pour ça qu'on est là on en est un nombre de jours de grève assez hallucinant euh une grève longue qui nécessite des moyens financiers pour pouvoir continuer et euh et euh pour faire piller le gouvernement parce que c'est un peu pour ça qu'on est là euh nous avons la fameuse question dans le chat de la non mixité euh euh on en parlait hier du coup quelle est ta politique à ce propos par rapport euh aux personnes qui peuvent venir intervenir dans cette libre antenne ? Alors ma politique elle est que euh on donne évidemment la priorité aux meufs après ça m'intéresse beaucoup de connaître le rapport des mecs au féminisme et euh et euh aux luttes féministes donc euh vous êtes évidemment les bienvenus bien sûr dans le respect de la parole d'autrui dans l'ouverture d'esprit et la bien euh et la bienveillance que euh l'antenne impose voilà et vive la grève euh Corsix 3G évidemment euh euh donc euh n'hésitez pas à rejoindre le euh Chanel de la libre antenne pour parler des meufs de la révolution alors pourquoi ce thème euh euh du elle finalement parce que euh au début euh quand on me demande le thème j'ai pas j'ai pas souvent l'idée quand je m'inscris sur le planning du coup je dis ouais vas-y on va parler révolution ah bah non on a dit qu'on parlait meuf bah du coup on va parler de la révolution de la meuf je sais pas pourquoi mais ça sonnait bien dans ma tête non mais en fait le euh ce sujet qu'est-ce qu'il implique c'est de euh voilà c'est les luttes féministes dans la vie ce que c'est être une meuf en 2020 euh ce que c'est de mener les luttes sociales euh et toutes les luttes finalement euh en tant que femme euh est-ce que c'est être en manif euh 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 en tant que meuf est-ce que voilà ce que ça implique et oui tout à fait d'Hollywood on a une minorité de meufs en en libre antenne jusque là alors go 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 venez nous rejoindre et même si vous êtes modo et tout et que vous avez un peu le temps de passer et bah n'hésitez pas ça fait toujours plaisir de euh se parler donc voilà l'objectif ce soir c'est de se rassembler c'est de parler euh bah entre gonzes finalement euh de euh des thématiques qui nous concernent et créer des créer des ponts comme d'habitude c'est l'objectif de cette libanthène créer des solidarités partager des ressentis se rendre compte qu'on est moins seul en ce monde et que euh et que voilà s'unir et puis mettre à balle patriarcat finalement euh avant une heure du matin évidemment c'est la fin de notre créneau euh je suis déjà passée mais je veux bien euh aller mettre le zbeul féminin évidemment au smoothiescope tu es la bienvenue pardon Queenie alors euh personne ne dit ce que je dois faire tu fais comme tu le sens républicain en tout cas ça serait ça me ferait plaisir euh d'avoir bah des gens pour discuter puisque c'est quand même mieux mais en attendant commençons par toi Noé quel rapport entretiens-tu avec le féminisme on va peut-être tapisser un peu parce que c'est quand même pour ça qu'on est là ce air ne va pas se tapisser tout seul alors il y a Queenie qui vient d'arriver en chat libre antenne chouette parce que la vie d'une femme sera toujours supérieure à celui d'un homme sur ce sujet sur les questions féministes c'est bien de le rappeler Noé merci de cette de cette de cette vérité finalement que tant d'hommes on t'entend ça trop souvent oublié lol alors avant une heure du mat' on est méga à la bourre là bah oui odix parce que ce créneau s'arrête à une heure du matin donc du coup euh si on veut mettre à bas le patriarcat avant ce soir il va falloir se chauffer un petit peu bon ouais c'est pas une évidence pour tous léllywood c'est ça le c'est bien ça le problème bonjour michel semoule c'est un joli canevas c'est copain du web non pas du tout c'est tsar bomba euh c'est mes petites mains copain du web je crois je n'ai pas autant de n'a pas autant de bagues mais euh ah c'est tsar bomba qui fait un tapis stream avec le logo du recondue stream plus ou moins bien exécuté se laisse au jugement de chacun alors de toute façon nous les mecs blancs on ne peut plus rien dire oh mon dieu bellement quel enfer alors et pour les mecs euh vous pouvez aller lire le petit guide du desempower one pour les mecs euh pro féministe par francis dupuyderi pour apprendre à être un meilleur allié merci beaucoup pour cette ref marx mickelsen et aussi je voulais rajouter sur le thème du travail Noé si tu es encore euh avec nous qu'il y a ce très bon reportage de euh qui s'appelle salaire euh euh je me souviens plus de l'ordre salaire emploi profit je crois euh et qui est très très bien sur Arte c'est une série de euh de 7 épisodes d'une heure chacun où c'est des philosophes qui euh discutent enfin ou plusieurs euh enfin personnes qui travaillent dans les sciences sociales qui discutent ces notions là et c'est très très intéressant c'est sur Arte c'est sur Youtube vous pouvez aller trouver ça Queenie bonsoir une nouvelle fois oui bonsoir vous êtes tsar bomba vous êtes la fameuse streameuse qui fait des streams libre antenne et tapisserie et tout à fait vous êtes tombé au volant loin incroyable ah 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 Queenie et moi ce soir nous ont apprêté toutes les participantes de cette livre antenne en prenant des accents rigolos à chaque fois je te lance hein ce sera moi à chaque fois voilà écoutez si on arrive à 146500 avant 23h30 le camouflage est total oui si on arrive à 146500 avant 23h30 on peut le faire oh oui on aura la joie de découvrir tout ton panel d'interprétation finalement c'est un peu les déchiens à l'ancienne tout ça yes je suis très impatiente alors vite ruez-vous sur la caisse de grève ruez-vous sur le utile du recours du stream et faites en sorte que bah que ça arrive finalement pour rendre notre monde que meilleur alors Queenie merci d'être venue mais de rien et raconte nous ton rapport à la lutte à la lutte féministe et est-ce que ça représente pour toi d'être une meuf dans ce monde mon rapport à la lutte en fait j'ai une une mère et des tantes très féministes alors aujourd'hui c'est ce que j'appellerais entre guillemets du féminisme blanc enfin bref je du féminisme à maman comme on dit voilà du féminisme un peu de boomer mais bon quand même du féminisme c'est ça et j'ai eu la chance par exemple de pas avoir d'éducation genrée j'étais vraiment pas dans les trucs de et tant mieux parce que c'était vraiment pas mon délire les poupées et les trucs faire attention machin le rose c'était vraiment pas mon délire donc j'ai eu la chance d'être éduquée voilà d'une manière pas genrée mais ceci dit tout à l'heure on parlait du travail en fait au collège je me suis un peu normée je suis devenue une fille au collège en fait et en fait j'étais toujours en mode un peu féministe etc et c'est en arrivant au travail donc tout à l'heure c'est marrant parce qu'à la libre antenne il y avait cette histoire de se conformer tu sais à une parole un peu de droite en arrivant au travail là par contre j'ai comment dire j'ai un peu mis ça de côté tu vois et vraiment j'en étais ça m'arrivait de dire oui bon les féministes des fois elles exagèrent un peu tu vois donc j'en étais quand même là aïe 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 ouais 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 ne travaillez pas dans une entreprise privée au service marketing et quand on arrivait là c'est parce que parmi tes collègues c'était pas un truc majoritaire ou parce que dans l'entreprise c'était enfin t'étais t'étais témoin de comportement qui était pas trop enfin ultra woke sur plein de trucs et enfin comment on arrivait à dire ouais il y avait un peu tout je pense qu'il y avait un peu tout ouais il y avait ce que t'entendais dans les journaux et tout c'était en fait t'avais l'impression je me souviens c'était c'était quoi c'était un peu la période où ils ont supprimé le terme mademoiselle tu vois par exemple et je me disais ouais il y a plus important quand même tu vois alors qu'en fait enfin c'est quand même aussi systémique mademoiselle comme truc enfin bref il ya tout et j'étais pas renseigné en fait tout simplement j'étais pas renseigné parce que comme l'extrême gauche on te dit bah c'est c'est un peu l'extrême et tout donc faut pas trop y toucher mais en fait bah non le féminisme ça devrait être normal quoi c'est grave non mais c'est super intéressant parce que enfin moi je partage cette expérience de la radicalisation entre guillemets dans son féminisme et dans ses luttes et puis pareil plein de potes quoi parce qu'au début t'as l'impression que c'est c'est ce truc enfin tu comprends pas c'est enfin le tu vois pas ces éléments disparates comme un tu vois pas le système qu'il y a derrière en fait et puis tu te rends plus tu te renseignes plus tu rencontres des gens qui t'expliquent plus tu lis des trucs des articles tu regardes des séries plus il ya plein de petits liens qui se font entre tous ces éléments disparates que tu vois au quotidien et une fois que tu as compris le grand genre le grand plan derrière genre le grand le grand complot du patriarcat finalement qui se ligue contre toi au quotidien bah là tu ne peux plus le dévoir en fait c'est comme dans ma triche c'est ça c'est terrible c'est ça c'est la déconstruction comme dit Fancy Audi et en fait à ce moment là comment c'est ah bah en fait je me souviens c'était ce qui m'a lancé un peu dans le ce qui m'a ravivé la flamme on va dire du féminisme c'est Marion Seclin qui avait fait son son qui parlait de harcèlement de rue sur mademoiselle c'est vraiment ça qui a qui a fait le déclic parce que en fait je me suis dit ah oui en fait c'est pas normal quoi ce que j'appelle les gros relous en fait c'est vraiment pas normal genre changer son trajet pour éviter des mecs c'est pas normal se sentir en danger en permanence ce n'est pas normal tout un tas de choses qui ne sont vraiment pas normales et à partir de là c'est bon j'avais le doigt dans l'engrenage je suis partie je suis partie tout au bout de la machine quoi ouais c'est ça c'est tout quand tu te rends compte qu'en fait bah toutes les femmes de ton entourage ont été victimes des mêmes trucs qui te disent mais en fait est-ce qu'est-ce qu'il n'y a pas un problème en fait genre tout est lié tout est lié au mec en fait c'est toujours les mêmes personnes c'est toujours les mêmes agresseurs ça alors est-ce qu'on se regrouperait pas pour bah genre pour faire quelque chose en fait parce que là on met peut-être le doigt sur quelque chose on saurait peut-être genre le dire à quelqu'un en fait c'est ça et en plus c'était la période où moi j'étais hôtesse d'accueil ouais c'était horrible enfin niveau niveau harcèlement sexiste au boulot mais c'était l'enfer quoi j'étais vraiment traité comme un morceau de viande j'avais mon petit tailleur tu comprends et j'étais maquillée alors forcément et j'étais là en fait quand t'es hôtesse d'accueil t'es là pour sourire pour être plaisante donc on peut te parler n'importe comment quel enfer ouais et il y a plusieurs fois où j'ai vraiment appelé la sécu pour que les mecs juste soient là tu vois et que ça fasse partir les autres enfin mais des trucs délirants quoi aïe 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 quel enfer bah ouais de hollywood le maquillage et le féminisme si tu veux venir en parler en antenne c'est un vaste sujet et c'est toujours beaucoup de débats yes un truc que t'en penses pas et donc voilà tout est arrivé un peu en même temps pardon et t'en penses quoi toi tu places tout sur le maquillage et le féminisme alors moi je suis très chaque femme fait ce qu'elle veut tant que c'est dans sa c'est elle qui décide quoi toujours donc si tu veux te maquiller fonce quoi si tu veux pas bah ne le fais pas si tu te sens bien comme ça vas-y et si des mecs pouvaient se maquiller plus souvent ce serait cool aussi enfin tout ça quoi j'ai appris que c'était les coréens du sud donc ils ont un service militaire obligatoire et il y a plein de tutos en fait fait par les gens en service militaire pour se faire des tutos beauté de leur routine matinale à l'armée je trouve ça super drôle ah c'est trop marrant c'est énorme parce que tu les vois en mode ouais bon t'as pas beaucoup de moyens à l'armée et tout tu peux pas te procurer des bons produits donc voilà comment bricoler des trucs dans ton baraquement mais en vrai oui il me semble qu'en Corée du Sud effectivement tout ce qui est cosmétique c'est beaucoup plus intergenre que chez nous quoi nous ça commence à arriver tu sais les crèmes pour les mecs et tout déjà les crèmes pour les mecs c'est tellement c'est bête il y a des crèmes où il y a marqué soyez un vrai mec viril et sortez le muscle les crèmes de la virilité mais ça va fermer la porte quand même c'est ça non mais j'ai l'impression que tu veux pas avoir un produit de beauté à un mec sans lui dire que genre ça va lui attirer un max de meufs et genre le rendre vachement viril et compagnie ouais de toute façon axe c'est ça et pas juste se dire bon en fait ça fera du bien à ta peau et ça te tira moins le matin et tu te sentiras mieux c'est ça non ça ça ne marche pas et tu te sentiras peut-être plus beau et tu seras peut-être plus doux waouh c'est dur à accepter d'être plus doux pour un mec aïe 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 ah oui alors Marx, Mikkelsen effectivement la société sud-coréenne et le sexisme il y a beaucoup de choses à dire aussi mais d'un point de vue produit de beauté j'ai l'impression que les hommes sud-coréens acceptent beaucoup plus facilement de faire attention à leur peau de faire attention à eux bonsoir bonsoir sortir en chef attention je suis là bah oui ça parle maquillage ça a été mon travail moi en fait yes c'était quoi exactement ça ? et oui alors en fait moi j'étais conseillère en cosmétique donc en gros j'étais en boutique et je donnais des conseils de maquillage et j'en vendais etc ouais et j'ai fait ça pendant suffisamment longtemps pour en avoir bien marre ouais parce que c'est hyper compliqué parce qu'en fait le truc c'est que on est confronté beaucoup à la fois en fait à la façon dont les femmes se perçoivent alors les femmes et les hommes et un peu tout le monde parce que l'idée c'est que moi j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde se sente bien pour me demander conseil parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est compliqué pour certaines personnes et en fait ce qui est très très délicat c'est que moi j'ai constaté que les femmes bon du coup je dis les femmes parce que c'était quand même une majorité se maquillent par devoir et par nécessité et parce que elles veulent cacher et pas mettre en valeur en fait et c'est vraiment quelque chose qui est hyper douloureux de se rendre compte à quel point les femmes se perçoivent si mal quoi ouais et t'as des émissions tu vois par exemple moi il y a une meuf que je peux pas supporter que je trouve extrêmement néfaste et dont tout le monde rigole en fait un peu en pensant qu'elle est un peu un peu inoffensif c'est Christine Accordula ah mais cette meuf c'est une machine à complexe elle est c'est un point de force mais moi j'ai entendu mais des meufs qui me disaient oui mais Christina elle a dit qu'on avait pas le droit de faire ça elle a dit qu'on pouvait pas mettre ça on a dit mais c'est qui cette meuf ? mais c'est c'est incroyable en fait parce que moi si tu veux au début j'étais là bon Zach elle est pas fut-fute bon après elle peut conseiller ce qu'elle veut mais quand je vois l'effet que ça a sur un tas de femmes je trouve que c'est c'est effroyable quoi c'est effroyable en plus elle a des goûts de teint ouais grave mais j'ai l'impression que c'est aussi tout un système quoi parce que moi je me souviens genre la première fois que j'ai voulu acheter un fond de teint donc déjà en tant que personne mythisse trouver sa bonne teinte c'est extrêmement compliqué il y a tellement peu de choix c'est incroyable grave et du coup j'arrive à la boutique genre j'en mettais jamais je me maquillais jamais je sais même pas pourquoi j'avais besoin d'un fond de teint mais bon bref et du coup la vendeuse qui me disait mais vous avez un beau visage je suis vous maquillée seulement pour être sans valeur j'étais là c'est ouf ah bah merci et puis j'avais jamais pensé avant j'étais là mais c'est pas sympa genre je me trouve bien comme ça laissez-moi tranquille et puis surtout moi j'ai connaissé rien et en fait la meuf m'a peinte littéralement avec un pinceau et un fond de teint sur le visage et m'a dit ben voilà vous êtes parfaite comme ça et puis moi je l'ai cru j'étais jeune innocente et même la vendeuse m'a regardée de travers en mode mais elle est orange c'est chaud oh l'enfer et puis après surtout en rentrant chez moi j'ai croisé ma voisine qui m'a fait la bise qui m'a dit ça va Mathilde ? ça colle ? tu colles Mathilde ? c'était super drôle c'est vraiment et quand je suis rentrée chez moi ma soeur elle m'a vu elle m'a dit mais en fait t'es orange je trouve que c'est un problème c'est chaud excusez-moi excusez-moi Jack au lantern est-ce que je pourrais avoir ma soeur si vous voulez ? mais le problème c'est que t'as aussi cette logique de rentabilité où du coup tu vas aussi enfin en fait moi c'est pour ça que je suis partie outre plein d'autres problèmes et le fait que c'était une grosse entreprise et que c'est l'enfer littéralement c'est pas des systèmes qui sont adaptés aux êtres humains clairement et en fait le truc c'est que on nous encourage du coup à forcément vendre plus mais le problème c'est que vendre plus ça veut dire créer un besoin en fait c'est même pas essayer d'être dans l'optique de faire plaisir à la cliente c'est vraiment juste qu'il y ait ce besoin et qu'elle se dise qu'en gros si elle achète pas ça elle va être dégueulasse et c'est atroce parce que moi avec toutes mes convictions féministes je peux pas faire ça tu vois décemment me dire que j'ai créé un complexe chez une nana qui à la base n'en avait pas tu vois genre c'est vrai que quand même un petit peu de fond de teint ce serait pas mal parce que vous avez des petites rougeurs autour du nez là c'est pas terrible genre bah non mais en fait c'est normal c'est ta peau quoi il fait froid t'es rouge autour du nez parce que t'as la crève depuis deux semaines c'est logique quoi mais c'est ça tu vois et en fait moi j'adore j'adore le maquillage je trouve que c'est un moyen d'expression incroyable tu vois moi je sais que je m'en sers beaucoup mais de façon assez extrême tu vois sur des trucs vraiment voilà il y a aucun soucis mais à la fois il faut pas non plus oublier que ça peut parfois être vécu comme une oppression et que c'est absolument pas une nécessité il faut garder cette liberté là et c'est très difficile quoi c'est la frontière entre l'injonction et le côté expression parfois c'est vrai que c'est compliqué quoi grave il y a Lady Chomdu si vous voulez faire plus de vente pardon le truc je voulais pas vous interrompre celle d'attente ouais dis moi mais nous avons Lady Chomdu qui voudrait parler de sa place dans le féminisme en tant que femme trans chouette et bah on va laisser la place alors oui moi de toute façon je retourne à ma veille je retourne dans l'ombre on va travailler je retourne dans ma cave merci beaucoup d'être passée Dolly bah n'hésite pas à repasser on est là pour deux heures donc oh écoute je suis là jusqu'à la fin aussi de toute façon je veille je veille et bah gros bisous merci de toi Salut Salut du coup chouette on va accueillir Lady Chomdu très bientôt je crois qu'elle est déjà venue en libre antenne si je ne confonds pas avec Aurore je ne sais pas si c'est le même pseudo parce que si les gens changent de pseudo entre temps ça rend la chose très compliquée moi je ne me souviens plus de qui est qui allo Lady Chomdu oui alors es-tu Aurore ? non c'est Koala c'est Koala c'est Koala bonjour bonsoir Koala comment vas-tu ? ça va ça va bien alors tu voulais nous parler de ta place dans le féminisme c'est ça oui bah en fait j'ai commencé enfin j'étais féministe avant mais j'ai ouvert un compte Twitter en fait en 2011 2012 et en fait à l'époque alors que j'étais déjà out et en fait à l'époque c'était pour soutenir Marlar ouais je ne vois pas je ne vois pas qui c'est bah en fait c'est une féministe qui avait écrit un article sur le problème de ah a priori mon son est bas ouais ouais je ne peux pas moi je suis au maximum de mon côté je ne peux pas je ne peux pas te monter plus je vais essayer de parler plus fort si tu pouvais monter le son de ton micro ou je peux essayer après il y aura peut-être de l'écho si je monte plus ouais tu as des écouteurs je suis en casque micro oui ouais bah ça devrait aller normalement il ne devrait pas y avoir trop d'écho tu peux essayer de le monter un peu pour que les gens t'entendent bien alors est-ce que c'est un peu mieux je suis encore en train de chercher désolé il n'y a pas de soucis et Audix voit qui c'est Marlar ce serait bien que tu rappelles qui c'est pour les noobs comme moi qui ne connaissent pas cette personne du coup c'est une féministe ouais qui avait écrit un article sur enfin plusieurs articles en fait sur le jeu vidéo ouais et bah les les questions en fait de problèmes de misogynie dans le milieu jeu vidéo dans tout ce qu'était donc bah le sexisme et tout ça et en fait il y avait deux articles qu'on fait beaucoup parler ouais le premier ça avait été par rapport à Lara Croft et surtout une réponse à un article de Gameblog où ils étaient en mode ah Lara Croft va être violée qu'est-ce qu'on va se marrer quel enfer pour résumer et le second c'est pourquoi enfin misogynie et communauté geek pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier intéressant et en fait suite à ça en fait c'est bah elle sait ça coupe à la fin oui désolé je suis arrivé aux paramètres de son je sais pas si c'est mieux tu peux essayer d'augmenter un peu là c'est encore un peu moyen ah non merde j'étais sur mon partner ah t'inquiète on a deux heures on a le temps et donc en fait suite à ça il y a eu du harcèlement ouais et bah pour la soutenir j'avais créé un compte twitter d'accord et puis contact avec enfin essayer de prendre contact sauf que comme elle avait un peu désactiver ses réseaux sociaux voilà et du coup je me suis mis à échanger avec pas mal de féministes d'accord et c'est là que j'ai commencé un peu à développer mon engagement qui était bah à l'époque j'étais encore bah un peu comme ce que disait Queenie en fait dans les débuts à dire ouais je suis féministe mais je suis féministe mais quand même il y en a qui vont trop loin mais quand enfin ouais voilà des choses assez bah des stéréotypes qu'on a sur les engagements politiques en général peut-être mais enfin en tout cas pour les engagements par rapport à tout ce qui est droit des minorités quoi ouais et comment du coup tu t'es radicalisé enfin tu t'es radicalisé entre guillemets en tout cas t'es rentré dans cette lutte là de manière plus active grâce à ce compte twitter du coup euh oui progressivement en fait du coup c'était en du coup c'était début enfin voilà 2011-2012 ouais mémoire et en fait il y avait eu en 2010 euh le la circulaire Roselyne Bachelot ouais qui faisait que en fait on avait plus besoin normalement enfin les personnes trans n'avaient plus besoin de euh enfin ça passait de euh je sais pas comment dire euh en fait c'était une circulaire euh qui sur le papier devait euh dépsychiatriser euh les les questions trans d'accord et en fait euh ce qui s'est passé c'est que c'était un passage euh de alors ça va être un peu de technique hein je suis désolé bah non y'a pas de problème c'est euh c'est intéressant euh en fait c'était euh recouvert par l'assurance maladie en ALD euh donc 23 trouble psychiatrique ouais et euh ça passait en ALD 31 qui est en fait tout ce qui est hors liste c'est à dire tout ce qui n'entre dans pas d'autre cadre d'accord donc c'était plutôt une avancée ça c'est bah oui j'y enfin voilà Roselyne Bachelot reste à mes yeux une ennemie politique sur pas mal de choses ouais elle reste de droite elle reste de droite il faut le rappeler euh mais en fait pour moi euh bah c'est une personne de droite qui fait le taf ouais c'est à dire que euh bah euh elle a défendu les personnes trans euh en restant de droite mais elle a fait son taf c'est à dire que voilà pareil pour le mariage pour tous si elle l'a défendu en fait c'est euh bah paradoxalement parce qu'elle est de droite ouais qu'à ses yeux défendre euh défendre en fait euh le droit euh que les personnes homosexuelles puissent se marier hum bah ça permettait de euh de désolé je suis retombée sur le ça permettait en fait de euh protéger le mariage c'est 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 ouais c'est intéressant cette euh cette manière de de voir les choses et du coup si on se ressentent sur les sur la lutte féministe à proprement parler euh t'es dans des groupes euh ouais euh en fait j'ai commencé à m'impliquer à ce moment là ouais j'ai tenu un blog à l'époque du coup qui était miskoala d'accord où je parlais beaucoup euh donc des droits des trans euh je me suis aussi intéressé euh à tout ce qui était justement la transphobie de certaines personnes se réclamant du féminisme d'accord ça c'est un truc que t'as vécu euh euh personnellement ça se euh cette transphobie dans le féminisme euh oui plus ou moins pas dans les groupes où j'ai été physiquement mais en ligne en ligne il y a eu des choses assez violentes à cette époque là ouais bah toujours un peu euh et euh en fait euh bah j'ai après privé distance j'ai aussi été engagée localement à Angers ouais et bah voilà au bout d'un moment c'est quand même enfin c'est le problème du militantisme en général qu'on a aussi dans le féminisme c'est que c'est épuisant qu'on a pas toujours euh de comment dire de euh bah de reconnaissance sans parler enfin célébrité et tout ça mais voilà on a parfois l'impression de travail de fournir un travail bénévole ouais qui est épuisant euh de se prendre derrière parfois euh du harcèlement ou des insultes des choses plus ou moins violentes et oui de pas avoir de soutien pas avoir de 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 repos pas avoir enfin voilà c'est c'est le point compliqué ouais en même temps tu vois grâce à ton blog Audix a pris la pilule rouge à Transidentité et euh ça je trouve ça beau et euh ouais et t'en remercie ou elle t'en remercie bon par contre j'ai pas retrouvé ou réglé le fond je suis vraiment désolé bon on va rester euh là on t'entend mais euh juste pas très fort alors chez vous montez le son ouais j'essaye de parler plus fort aussi ouais non mais c'est euh ça passe ça passe juste euh je vous rappelle un petit point sur les dons ça augmente que très peu finalement mais c'est pas grave on comprend bien que bah maintenant on a une petite communauté et puis euh vous avez déjà donné et c'est c'est merci à vous et euh voilà mais si vous avez quelques euros qui traînent encore n'hésitez pas 5 euros 10 euros c'est parti j'ai pensé à un casse-grève merci c'était fort vous êtes géniaux on est presque à 150 000 boules c'était énorme c'était énorme merci à vous je rappelle et n'hésitez pas si vous êtes une meuf si vous êtes euh un mec aussi concerné mais bon ce serait un peu moins à vous ce soir mais euh n'hésitez pas à vous brancher sur le channel libre antenne du discord public du recond du stream on vous attend à très vite je peux finir pardon aujourd'hui en fait je m'intéresse pas mal aussi au niveau féminisme ouais à ce qui se fait autour du féminisme anticarcéral ouais euh qui est quelque chose qui est porté par euh j'ai perdu son prénom euh bah je pourrais je redonnerai le lien en mp à des gens du discord ouais et en fait c'est toutes les réflexions sur comment construire un féminisme qui euh n'accepte pas son ça ça fonctionne en disant on va mettre euh alors oui il y a Valérie Robert alias crêpe Georgette mais je pensais à quelqu'un d'autre en l'occurrence euh et en fait c'est voilà comment euh construire un féminisme qui se base pas sur bah on va envoyer les mauvais hommes entre guillemets en prison ou leur mettre des amendes enfin et comme ça ça va changer les choses parce que c'est quelque chose dont on connait les limites euh le féminisme à la base les lois par exemple aux Etats-Unis certaines lois dites féministes bah ont servi à euh axer euh ont été axés sur en fait euh les hommes noirs ouais et donc euh à falliciter leur emprisonnement parce que bah quand ils arrivaient en procès pour avoir pour être accusés d'avoir agressé sexuellement ou autre une femme blanche bah c'était plié c'était plié tout de suite alors que quand un homme blanc agressait sexuellement une femme blanche ou une femme noire il pouvait s'en sortir avec une impunité judiciaire derrière yes c'est ça qu'on aime d'un bon vieux racisme il y a tous ces pliets de classe et de race enfin de racisme mais de ouais de mépris de classe qui font que euh déjà enfin de base c'est biaisé et en plus oui c'est quelque chose qui fonctionne pas parce que c'est pas une question enfin c'est affreux de dire ça mais c'est pas une question de le monstre l'homme monstrueux va violer et l'homme vertueux non bah oui c'est pas aussi simple que ça hélas donc c'est une limite avec laquelle euh bah je trouve que c'est important aujourd'hui de se remettre en question pour essayer de construire un féminisme qui va au-delà de ça grave grave trop bien et euh je vais t'en parler aussi moi j'ai découvert les vidéos de de ContraPoints euh avant-hier et j'en ai regardé beaucoup parce que j'ai beaucoup de temps libre et je trouve ça génial euh tu connais cette personne ou pas ? euh pas vraiment j'en ai entendu parler ouais mais euh j'ai pris un peu mes distances avec le milieu militant en 2016 quand je me suis installé à la campagne ouais parce que bah voilà c'était un peu le burn-out militant euh j'avais des soucis dans ma vie personnelle j'avais des soucis avec les milieux militants alors c'était plus LGBT que féministe ouais euh locaux euh et donc voilà j'ai préféré prendre des distances et euh et prendre soin de moi et bah t'as bien fait parce que c'est important de prendre soin de soi et c'est vrai que le burn-out militant on en parle pas souvent et euh mais c'est une réalité euh bah oui euh Aaron Arcop ContraPoint il ouvre sa vidéo sur le cancel culture est très très bien foutu euh exactement bah c'est par celle-là que j'ai commencé et c'est très très bien euh ouais Fancy Rudy c'est une oratrice de malade et elle surtout bah elle fait des trucs des contenus ultra euh ultra bien euh bien foutus ultra informatifs ultra euh ultra intelligent et c'est vraiment euh et super joli surtout donc euh voilà c'est un beau euh du contenu quali comme on dit sur les internets bref et du coup euh coucou Noé je suis toujours là enfin je fais toujours un peu de contenu euh LGBT euh euh féministe ouais sur un blog plus généraliste qu'à aujourd'hui voilà ouais parce que c'est des choses même si euh on veut s'en détacher c'est quand même des choses qui font partie de nos vies ouais et euh qui nous touchent toujours quoi bah c'est ça c'est ça qu'on peut pas trop s'en défaire mais c'est vrai et justement c'est parce que c'est partout que ça peut nous mener au burn-out quoi moi c'est euh je vois avec ma coloc qui euh dans sa vie de couple à chaque fois elle est en en même temps bah elle est très amoureuse mais en même temps elle est excédée par ces petits trucs du quotidien qui font que que enfin comme elle voit les schémas de de domination et tout qui s'appliquent partout bah parfois elle a envie de détriper son mec mais en même temps elle se dit bon il faut que je je fasse la part des choses quoi parce que sinon la vie n'est plus possible toi tu le ressens comme ça aussi comment tu deals justement avec ces avec ces avec ces situations bah d'oppression du quotidien et et est-ce que bah justement après ce burn-out militant comment t'arrives à les gérer en fait bah plutôt actuellement plutôt bien parce que j'ai commencé à à suivre gypsy et avec donc traitement médicamenteux pour justement des problèmes anxio-dépressifs ouais donc ça va mieux actuellement après il y a des choses qui sont toujours délicates alors je sais pas si c'est une chance ou pas mais je suis célibataire à la campagne et je chante pas énormément de chez moi ouais je suis dans une petite ville de campagne donc qui est un peu un défaut parce que je suis outé de partout ouais sauf que j'ai ma famille qui est du coin qui est encore présente dans le coin qui est connue dans le coin donc en fait ça me protège parce que bah les gens connaissent ma famille et ils n'ont pas envie de enfin ils savent que s'ils m'emmerdent j'ai de l'entourage pour me défendre chouette c'est important de on est pas tout seul c'est ça après il y a toujours les trucs enfin voilà j'ai des enfin j'ai l'entourage j'ai un entourage amical qui s'est réduit avec les années qui est pas plus mal ouais et des fois ça arrive enfin des réflexions misogynes ou enfin des blagues homophobes ou transformes habituelles et c'est vrai que c'est toujours délicat de est-ce que j'ouvre ma gueule pour être encore la chieuse de service ou est-ce que je prends sur moi enfin je pense que c'est un dilemme qui est très très présent chez tous les militants et surtout en particulier les féministes quoi parce que c'est c'est des trucs qui sont constants qui sont partout et et juste les gens captent pas quoi je sais pas si c'est une fausse excuse mais j'utilise quand même la question du bah de où la personne fait la blague et avec qui et enfin dans quel cadre ouais c'est-à-dire qu'il y a certaines blagues qui vont passer si c'est enfin qui vont mieux passer pour moi si c'est un pote gay qui l'a fait ouais que si c'est un mec hétéro qui l'a fait enfin voilà alors que alors que ce sera la même blague mais voilà ce sera pas dans le même ou alors enfin aussi en fonction des personnes qui sont présentes et tout ça c'est vraiment tout un ensemble de facteurs qui font que ça change aussi un peu les choses évidemment donc moi je dis ouais vas-y pardon il y a le problème d'isolement qui fait que bah voilà ça joue sur la possibilité ou non de prendre position ouais ouais c'est sûr mais j'ai juste envie de rappeler aux gens qui seraient un jour tentés de faire une blague raciste sexiste homophobe transphobe que ça dépend toujours de la manière dont enfin de ouais comme tu l'as dit de la source de la blague du contexte des personnes avec qui on est du rapport que les personnes entretiennent entre eux et que non on ne peut pas plus rire de tout enfin je veux dire ça dépend des personnes quoi et ça dépend de avec qui on fait ça dépend par leur avec quelle intention quoi et ça il faut le rappeler parce que comme nous dit Artie Baumchaka putain à mon ancien taf j'étais le chef de service toujours à essayer de ne pas laisser passer les sales blagues surtout venant de mes supérieurs bah oui parce que c'est chiant parce que c'est pas la première c'est un système on le rappelle encore une fois et donc du coup même si vous vous identifiez pas comme sexiste raciste homophobe transphobe et bah le fait est que bah vous pouvez blesser des gens en fait et que c'est pas très cool un truc qui marche bien à ce propos là enfin j'ai remarqué que ça marchait pas trop mal c'est de faire remarquer souvent enfin la plupart du temps ces blagues sont pas nouvelles ouais et pas originales en plus elles sont nulles c'est ça le problème il faut la nullité faire remarquer enfin par exemple là dans les blagues transphobe il y a celle sur ah ouais moi je suis un hélicoptère de combat ah oui mais c'est con admettons que ça a été drôle à un moment je ne sais pas dans quelle dimension ça a été drôle cette blague mais c'est un mec qu'on nous a ressorti c'est un mec qu'on nous a ressorti des dizaines centaines de fois quel enfer je ne sais pas comment les mecs peuvent s'imaginer que c'est encore drôle maintenant et comment ça peut être encore drôle même parmi eux et surtout genre sentir le pression de la satisfaction de se dire qu'est-ce que c'est drôle c'est ça c'est un peu personne ne va avoir connu à l'affaire quel enfer terrible n'hésitez pas dans le chat à venir enfin n'hésitez pas à venir dans le discord pour raconter vos pires blagues nules que vous avez pu recenser ce genre de personnes qui se disent oh je veux être original c'est toujours aussi en fait je pense que c'est ça aussi qui radicalise c'est que plus on questionne soi-même plus on avance ouais et plus le retour en arrière est difficile ah bah c'est ça plus tu disais que King Kong Theory était intéressant ouais et je suis d'accord mais il y a plein d'autres livres comme ça et pas forcément féministes qui ouvrent des portes ouais sauf que c'est pas comme une porte enfin c'est plus des je sais pas comment des paliers de décompression ouais moi j'ai tendance c'est à dire que c'est des lunettes genre tu vois une fois que t'as chaussé les lunettes de la de la socio et de la domination sociale bon en fait tu peux plus tu peux plus les enlever en fait oui ou des placards de verre ouais ouais c'est en fait c'est explosé des portières de verre parce que il y a un côté où c'est douloureux ça fait mal quand on le fait et en plus quand on l'a explosé bah c'est compliqué de revenir en arrière c'est ouais c'est sûr je le rappelle n'hésitez pas à rejoindre cette discussion en vous en venant nous raconter vos pires blagues oppressives ou justement votre votre rapport à l'humour de merde finalement on peut le dire ou n'hésitez pas à venir nous raconter n'importe quoi en fait venez nous raconter votre vie finalement ça nous intéresse moi j'adore la vie des gens il est bientôt je vois pas l'heure il est minuit moins 10 presque moins doux au moins 13 même n'hésitez pas à faire un petit don pour dire au revoir au jeudi 23 janvier 2020 voilà pour faire une petite offrande du soir à nos amis les grévistes toss a coin to your grévistes nous l'a rappelé Dolly plus haut n'hésitez surtout pas du coup moi je vais vous laisser ça marche ça marche bah merci beaucoup d'être passé voilà c'est super chouette de t'avoir en plus c'est pas la première fois que tu viens donc c'est trop cool et puis et puis voilà bonne soirée et en fait j'étais Queenie qui faisait une nouvelle voix aïe 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 ton 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 ce plot twist c'est l'enfer merci bonne soirée tout le monde bisous merci beaucoup salut bonne soirée ah j'adore c'est le plot twist super bon bah du coup en attendant que que les meubles du chat se réveillent finalement ou ne s'endant pas ou nous rejoignent finalement Noé parlons de toi un peu quel rapport t'entretiens au féminisme à tout ça est-ce que t'as eu une grande révélation ou est-ce que t'as mis ce premier pas sur le chemin de la déconstruction comment tu as ressenti le mouvement MeToo qui a choqué plus d'un la parole est à toi bah tu vois j'ai pas j'ai pas trop participé parce que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu compliqué moi je suis un un garçon blanc cis hétéro donc c'est vraiment le bingo le bingo des privilèges quoi tu es un peu la définition de l'enfer finalement exactement c'est terrible les pauvres pourquoi vous m'écoutez c'est terrible faut vraiment arrêter ça non je pense que vraiment le slogan c'est ferme ta gueule écoute et apprends ça c'est c'est un bon départ je pense c'est ça moi je pars toujours du principe que dans une discussion comme celle-là mais je me tais et alors si on pose une question bon pourquoi pas mais enfin franchement la légitimité elle est absolument c'est même pas zéro celle-là est négative quoi dans ce truc yes donc le problème c'est que voilà on entend de peut-être un peu plus maintenant mais avant on avait du mal à entendre des témoignages comme ceux qu'on a eu ce soir-là et parce qu'ils n'étaient pas médiatisés non pas qu'ils n'existaient pas bien au contraire pardon oui on me demande si j'ai honte bien sûr j'ai honte non 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 mais c'est différent enfin bon je pense que la première chose c'est vraiment se rendre compte de de ses privilèges c'est-à-dire voir qu'est-ce que ça nous en quoi dans notre vie est complètement différente grâce à ça finalement grâce au fait d'être d'être blanc grâce au fait d'être hétéro etc etc et il y a un truc qui est pas mal je trouve pour la déconstruction c'est Twitter qui a ses côtés très très néfastes sur certains côtés mais moi c'est en rentrant dans le Twitter militant que j'ai appris énormément de choses en fait en disant toutes les personnes qui témoignaient et qui nous apprenaient en fait comment comment être un bon allié de la lutte comment éviter de se dire féministe quand on est un homme merci voilà comment trouver les biais pour essayer de d'être le meilleur allié possible quoi et c'est pas c'est c'est je pense qu'aujourd'hui oui ceux qui le refusent c'est difficile et c'est pas dire que c'est de leur faute mais un peu quand même quoi du coup le rôle à mon avis que même si je vais le répéter un peu souvent parce que vraiment on marche sur des oeufs sur ce thème là mais peu de légitimité que peuvent avoir les A d'où il revient je vais peut-être plus dire un noue mais je tiens ta phrase en fait tout simplement ok mais là je disais juste que le peu de légitimité qu'ont les hommes à mon avis c'est sensibiliser leur père essayer de montrer à tous ceux et toutes celles enfin au moins tous ceux qui ont des privilèges où sont leurs privilèges pourquoi ils ont des privilèges et comment faire en sorte que ces privilèges deviennent le droit commun en fait que ces privilèges deviennent quelque chose qui est qui est accessible à toutes et tous et c'est pas facile au début parce que les gens ont vraiment du mal à accepter ça et que céder un privilège c'est quelque chose d'inconcevable pour beaucoup de personnes tristement c'est surtout qu'en fait à mon sens j'ai l'impression que le souci c'est que les hommes ont l'impression qu'ils vont être obligés de de perdre des choses pour laisser la place aux femmes mais en fait il y a de la place pour tout le monde il n'y a pas forcément besoin de 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 complètement s'effacer il y a un autre truc qui est hyper important c'est ce serait vraiment bien avec toutes les ressources que que les féministes mettent à dispo en termes d'écrit en termes de témoignage que les hommes apprennent à se renseigner tout seul parce qu'en fait il y a quand même un gros souci c'est que quand t'es féministe et que tu t'exprimes là dessus ouvertement notamment par exemple sur Twitter et bah tu te retrouves face à des mecs qui te prennent pour une espèce d'encyclopédie gratos et qui vont te demander la définition d'à peu près tout et de t'expliquer ci et ça comme si tu leur devais quelque chose en plus quoi genre à partir du moment où tu râles bah attends si jamais je te demande de m'expliquer faut tu me dois une explication parce que sinon ça veut dire qu'en gros t'es pas suffisamment pédagogue tu dessers la cause ça c'est le truc un peu classique infernal on déteste ça bien évidemment donc du coup voilà donc il y a vraiment un truc c'est qu'il y a suffisamment de ressources c'est à dire que les mecs en plus moi à chaque fois ça m'arrive souvent comme toute féministe sur internet les mecs ils t'envoient un message en fait pour te dire ouais ma sain ça j'ai pas compris j'ai envie de dire mais mec t'es capable de m'envoyer un message sur twitter ça veut dire que t'as accès à internet à partir de ce moment là bah écoute tu vis ta vie mon grand tu fais voilà drive ta life sois ton propre patron tu vois sois le patron de ton propre savoir donc voilà et ça c'est compliqué parce que est-ce que tu peux donner des bonnes refs informatives pour orienter ces médecins qui seraient perdues honnêtement j'ai pas de référence de base je pense qu'il y a vraiment des écrits suivez des comptes de féministes parce que voilà toutes les féministes ne vous doivent pas des informations mais il y en a plein qui vous donnent des informations sans que vous les demandiez donc là c'est pareil là ça fait partie du truc en fait j'ai même limite pas envie de mâcher le taf parce que je trouve que c'est suffisamment visible c'est juste que les mecs la plupart du temps ne font pas l'effort de chercher tu vois c'est pas ouais mais c'est pas facile alors si si en fait c'est hyper facile c'est juste que mais après c'est vrai que moi je préfère leur donner des trucs à aller voir plutôt qu'ils tombent sur des trucs un petit biscuit un petit biscuit à aller chercher parce que quand il y en a qui me sortent des théories mascules et des trucs biologiquement prouvés de je sais pas quoi de sortie du haut de mon cul je suis là mais en fait t'es pas allé sur les bons sites reviens parmi nous c'est que là un mec qui est parti dans la stratosphère il est en train de tourner solo là tu vois il va finir sur un site conspi tu sais personne va rien comprendre mais non ouais parce que là c'est vrai que là d'emblée j'ai pas forcément de ref bah après le site mademoiselle il est bien ça s'adresse à la musique jeune mais il y a des choses qui s'y c'est chaud le site mademoiselle quand même moi j'aurais tendance à dire ouais il y a eu vraiment des trucs pas cool bah tu vois c'est pour ça que c'est important de donner des bonnes rêves parce que ouais ouais alors mademoiselle non 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 vraiment bah en fait il y a eu des problèmes de harcèlement en interne dans la boîte des témoignages qui sont sortis des comportements abusifs etc ouais vraiment des trucs sordides et clairement gros gros soutien aux meufs qui ont bossé et pour certaines qui y bossent encore et qui n'osent pas forcément témoigner c'est vraiment compliqué et pour le coup il y a aussi un côté alors oui enfin voilà creepy cat dit mademoiselle ça a été mon entrée dans le féminisme mais c'est grave white femme voilà et il y a des histoires internes très cringe ouais ouais il y a vraiment alors autant effectivement il y a eu une sorte de vulgarisation du féminisme à une certaine époque qui effectivement a été très chouette et a je pense ouvert pas mal de portes donc on peut quand même leur accorder ça mais maintenant c'est vraiment pas un site sur lequel j'ai envie d'envoyer les gens ok alors on les envoie alors ah oui alors ouais c'est ça ouais il faudrait que tu vois j'ai envie là je ne peux pas parce que comme je suis en push to talk je ne peux pas cliquer sur mon twitter et regarder mais ne serait-ce que de suivre aussi des artistes enfin soutenir les meufs de façon générale quoi aussi il y a des hashtags genre women who do stuff il y a un twitter qui s'est ouvert là dessus aussi mais c'est un hashtag qui sert à visibiliser le travail des femmes et le travail artistique mais pas uniquement quoi en fait simplement dans plein de domaines mais c'est c'est vrai que c'est enfin c'est vrai que c'est compliqué de trouver les bonnes rêves ça se fait progressivement c'est surtout qu'en plus qu'il faut aussi rappeler c'est que le féminisme il y a plein de il y a plein de courants féministes divers et variés voilà il y a certains noms qui sont cités dans le chat donc n'hésitez pas mais c'est aussi à vous de vous faire votre propre avis moi je suis convaincue et je pense que Mathilde on sera d'accord mais qu'il est extrêmement important surtout en ce moment aujourd'hui depuis hier de rappeler que le féminisme est intersectionnel ça n'a pas de sens et pour expliquer un petit peu ça veut dire qu'on va défendre toutes les femmes donc les femmes trans les femmes qui portent le voile les femmes noires c'est extrêmement important d'avoir tous ces combats le féminisme à maman pardon ? on dit non au féminisme à maman ah ouais non mais grave carrément voilà et le problème c'est que tu vois quand ça vient de nos mamans à la limite tu te dis bon voilà les mentalités ne sont pas forcément les mêmes à l'époque tu vois bon voilà ça évolue etc mais il y a quand même plein de féministes à maman qui ont nos âges et c'est compliqué ça c'est compliqué voilà les turfs ne sont pas féministes absolument aïe 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 ouais c'est compliqué mais après c'est vrai que c'est tout un truc mais je me souviens quand j'ai fait une émission sur le féminisme dans la communauté d'acropolis mais genre c'était l'enfer c'était l'enfer parce qu'il y a plein de petits mecs genre d'appel la vingtaine déjà qui sont venus m'expliquer que de toute manière j'avais tort et de toute manière les vrais féministes c'était les féministes de Simone de Beauvoir et compagnie les néo féministes ce sont les féminasés évidemment un autre terme qu'on adore on a pas du tout envie de dégueuler absolument pas j'ai l'impression qu'il y a aussi un espèce de féminisme blanc libéral qui convient parfaitement aux hommes blancs et c'est génial parce qu'en fait ça leur fait une super excuse du coup ils sont féministes mais ça Manuel Valls quand il dit face à la même voilée qui est venu intervenir sur le plateau genre je sais plus quand c'était il dit mais je suis féministe par contre votre voile me les rend jetez là mais gros et puis t'as tous t'as tous les mecs aussi qui sont là qui trouvent que le féministe c'est génial parce que du coup les meufs sont plus libres et du coup ça veut dire que ça devient des folles de cul et tout qui sont là c'est vachement bien que les meufs se libèrent il n'y a pas de problème comme ça nous on en profite c'est pas dit comme ça mais tu sens concrètement ils sont là en mode le féministe c'est intéressant uniquement si je peux en profiter donc allez-y libérez-vous mais pas trop quand même c'est ça c'est ça aussi le problème c'est que le féministe bourgeois blanc et tout c'est un féministe qui fait pas peur en fait c'est le féministe de des mouvements qui sont gouvernementaux qui sont ultra-polissés et tout et qui sont et justement les gens disent oui non mais ça c'est du féminisme apolitique maintenant l'intersectionnalité ça a été le féminisme genre néo-féminisme je sais pas quoi ça a été bouffé par la politique et maintenant on parle de d'antiracisme oh mon dieu mais quoi on n'avait pas on était pas tous d'accord sur le fait que le racisme c'était mal attendez vous avez pas reçu le mémo les gars on a envoyé on a envoyé un mail groupé à tout le monde normalement on était d'accord ça on revenait plus dessus à la dernière réue c'était bon c'est ça et bien t'as l'impression qu'on se retrouve avec les mêmes stagiaires qui bitent rien on a juste recommencé la même réue depuis le début ouais c'est ça obligé de faire un check à chaque fois ok alors Jean-Mi ça fait 3 semaines que t'es là t'as peut-être pas eu le compte-rendu de la dernière réue donc il faut dire le compte-rendu de réue on l'a toujours dit le racisme ça pue du fion ça normalement on est vraiment tous d'accord là-dessus et à partir du moment où tu veux imposer une tenue à une meuf que ça soit lui enlever son voile ou genre la mettre en maillot de bain ou je ne sais pas quoi d'autre tu es dans l'erreur Jean-Mi là t'es en roue libre personne va te suivre ah ok t'as peut-être 3-4 potes qui te suivent ah non t'as plein de gens qui te suivent et même un ministre et merde ah bah non mais là si personne nous aide mais jamais on en sortira mais c'est ça et tout le temps c'est ça et c'est pour ça tu sais que t'as c'est tellement décourageant quand t'as des gens qui disent bah ouais mais enfin bon quand même maintenant vous avez le droit de vote on est OP normalement sur l'avortement et tout je veux dire bon le féminisme ça a quand même moins de sens qu'à l'époque qui était là-bas mais Robert Robert il revient parmi nous vraiment mais Bob bah ça suffit c'est pas comme ça qu'on t'a élevé normalement on avait dit ça c'était bon et tu vois c'est jamais toujours rappelé et c'est pour ça que c'est très frustrant quand t'as des mecs qui viennent te dire ouais mais vous êtes toujours en train de brailler les mêmes trucs bah à la faute à qui grave il y a quand même un petit peu trop de rappels qui sont nécessaires souvent et du coup si on pouvait éventuellement passer à autre chose nous on a d'autres projets le féminisme c'est pas uniquement rappeler toujours les mêmes trucs sauf que pour le moment c'est ça aussi que les gens n'arrivent pas à comprendre on peut pas avoir tellement d'autres combats tant que certains combats de base ne sont pas validés et acquis on peut pas en fait dire on peut pas apprendre des choses un peu plus complexes entre guillemets aux gens tant qu'on est pas sûr qu'ils ont pas les bases quoi c'est c'est ça du coup c'est délicat c'est toujours c'est du taf en permanence c'est ça grave et toi si du coup on veut faire un inventage on veut expliquer à Robert pourquoi le féminisme c'est encore une ligne d'actualité toi dans ton quotidien où est-ce que tu la ressens cette oppression de mes deux ah bah tout le temps dès que je sors en fait concrètement à partir du moment où je m'exprime et où j'existe en tant que femme dans l'espace public et sur internet et bien quotidiennement j'ai ce petit rappel que ben je suis une femme tu vois avec ce petit côté c'est pas tout le temps de l'agression en plus c'est pas tout le temps être remise en place et tout mais c'est ou alors pire truc aussi alors pareil les mecs ne faites pas ça c'est bien de rappeler aussi un peu les tu vois évidemment que tu vas pas siffler une meuf dans la rue mais bon le sexisme c'est pas que ça tous les mécanismes il y a beaucoup de mecs qui se cachent derrière ça en mode bah attends moi je suis pas un connard qui te demande ton 06 dans la rue alors ok mais moi je suis pas sexiste donc du coup je ne peux pas par définition avoir de comportement sexiste c'est logique non et bah non et bah non alors attends il y a des gens qui me disent qu'il faut baisser mon son je parle trop fort je l'ai baissé déjà mais je vais le rebaisser ah là là beaucoup trop en train de crier non mais mais c'est ça la meuf révolution ça s'entend on est là pour ça on est là pour vous brailler vous avez pas compris en fait je t'aime ça change un peu non mais c'est tout ce truc aussi qui est vraiment essentiel de combattre c'est la mise en concurrence en permanence des meufs et ça c'est hyper néfaste c'est hyper dur et le fait par exemple de faire des compliments à une meuf en rabaissant les autres meufs en disant tiens dis donc c'est étonnant d'avoir des goûts comme ça pour une meuf il y en a pas beaucoup enfin moi je le vis vachement en musique et même souvent dans le jeu vidéo aussi il y a encore des mecs qui sont persuadés que les meufs jouent pas beaucoup au jeu vidéo alors tu te demandes on est en 2020 les mecs ont vécu dans une grotte pendant 15 ans donc on sait pas d'où ça sort mais non mais c'était encore chez Guillaume Maurice hier où il était il était allé à la manif pour tous où il interview un gars de enfin un jeune oui bah il y a différence naturelle entre les hommes et les femmes par exemple bah les femmes bah elles aiment la cuisine alors que les hommes ils aiment plus les jeux vidéo mais tu me présentes à n'importe quel être humain tu les fais comprendre tu veux faire la vaisselle et faire des campes ou t'amuser un max avec tes copains je te vois qu'il se dit la vaisselle quel enfaire c'est là mais quoi c'est infernal en fait c'est ça t'as une différence naturelle entre les hommes et les femmes c'est biologique Mathilde tu ne comprends pas nous on est née une éponge dans la main exactement en fait elle pousse dans le creux de nos mains et c'est comme ça qu'on récolte les éponges mais c'est chiant c'est chiant pour écrire du coup c'est pour ça qu'on dit un auteur et pas une autrice parce que on peut pas on a une éponge dans la main c'est compliqué pour réfléchir c'est pour ça qu'on a un peu coconne voilà exactement mais c'est fou parce que il y a vraiment autant tu vois il y a ces extrêmes là de la manif pour tous bon là clairement on sait qu'ils sont pas à jour sur plein de trucs il y a vraiment des trucs sur lesquels ils sont on attendait pas des progrès de leur part finalement voilà voilà alors il y a un côté rassurant ça n'évolue pas mais enfin bon c'est quand même compliqué mais profiter mais profiter mais profiter effectivement de la mise en concurrence permanente des meufs pour essayer de se créer une petite place et de faire des compliments pourris et tout ça ne faites pas ça surtout pas quoi trouver des compliments différents trouver puis c'est surtout en plus c'est nul quoi c'est vraiment le seul compliment que t'as à faire c'est de comparer la meuf que t'aimes bien aux autres enfin c'est nul le support est foireux donc et puis surtout moi j'appelle ce soir à l'international de la meuf finalement à nous unir tout ensemble que ce soit deux oraisons qu'on soit six ou trans qu'on soit en revanche de n'importe quelle origine qu'on soit qu'on soit brune qu'on soit rousse unissons nous contre l'ennemi commun finalement le patriarcat et ce système qui nous bouffe la vie puisque finalement c'est pas c'est pas de la faute à ta collègue si ça va mal dans ta vie c'est plus la faute de ton boss qui te rappelle tout le genre qui te fait des réflexions sexistes H24 finalement et qui essaye de te dire que c'est peut-être la faute à ta collègue si t'as pas tel truc t'as pas tel truc alors que pas du tout et qui essaye de jouer il faut arrêter il faut vraiment se voir toutes comme des alliés vraiment comptons les unes sur les autres et moi il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand je vois des meufs se soutenir s'encourager se soutenir se faire des compliments et tout ça me fait trop plaisir ça me fait chaud au coeur je me dis mais si ça pouvait être comme ça tout le temps et si on arrivait à un moment où je trouverais plus ça exceptionnel tu vois juste normal bah j'ai vraiment hâte quoi bah grave non parce que surtout enfin surtout moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu sur le camp du stream genre bah des meufs qui sont qui sont qui sont là qui font des projets super cool qui ont pas peur d'ouvrir leur gueule qui sont qui font des trucs cool et puis qui ouais qui sont vachement en soutien à toutes les autres quoi et c'est trop bien parce que c'est comme ça qu'on féminise des corps de métier c'est comme ça qu'on investit des endroits tout entiers en fait donc si toi t'as réussi en tant que meuf à percer dans un milieu très masculin et bah ouvre la porte soit genre pionnière pour toutes celles qui vont te suivre et toutes celles qui vont faire en sorte que ça soit moins dur en fait et le garde pas jalousement comme un truc comme un trophée bah moi je l'ai fait en fait donc je vais faire en sorte que personne ne le fasse le fasse comme moi quoi et puis t'as l'impression du coup que pour certaines meufs il y a un côté où à partir du moment où t'ouvres à d'autres meufs bah ton combat d'avoir réussi à t'imposer dans un certain milieu a moins de valeur tu vois alors que quand tu restes la seule t'es là genre bah ouais je suis la seule meuf qu'est-ce que tu vas faire alors que c'est une fierté qui a vraiment pas beaucoup de sens c'est quand même tellement plus chouette de te dire que si par exemple bon là quand même quand t'es dans un milieu qui est très masculin où il y a pas mal d'oppression et tout c'est quand même chouette de se dire que si jamais t'es quand même victime de cette oppression là même si t'as réussi à la vaincre pour t'imposer bah t'auras t'auras des soeurs autour de toi qui vont te soutenir quoi et tu seras pas juste toute seule solo à te dire bon bah j'ai réussi à m'imposer mais maintenant qu'on me tombe dessus bah je suis toute seule quoi merci beaucoup à Nerevik Huxconen qui balance un tas de rêves pour ces messieurs qui veulent s'informer et n'hésitez pas il y en a plein que je connais pas moi même je vais aller m'informer sur ce sujet là c'est clair n'hésite pas du coup Nerevik à mettre ça aussi sur le discord public éventuellement yes parce que là sinon c'est des rêves qui sont perdus dans le chat et ça serait dommage voilà et ce serait dommage parce que c'est quand même sacré sacré paquet de rêves encore une fois après voilà faites-vous votre avis gardez un oeil critique parce que voilà le féminisme est vaste et parfois un peu complexe aussi mais sachant que il y a toujours une petite place pour vous et qu'il y a toujours une sensibilité avec laquelle vous vous sentirez à l'aise tout à fait absolument il faut creuser j'entends quelqu'un arriver oui quelqu'un sonne à la porte qui est-ce donc le feu cripte le thé boule le thé 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 j'ai l'impression d'être dans une petite comptine tu sais genre ah bah si il y a Brigitte Mérine qui est dans le qui est dans la la libre antenne là donc du coup je vais peut-être laisser la place je voulais te dire bah merci beaucoup d'être repassée c'est toujours super cool merci beaucoup d'avoir d'avoir été vénère t'étais dans le ton de l'émission c'est la meuf révolution on le rappelle mais c'est ça on est pas là non plus pour être uniquement pédagogue on le rappelle oh ouais pour gueuler parce qu'on est pas contents exactement ça suffit bordel bon allez restez avec nous donner aux grévistes aussi c'est super important et surtout n'hésitez pas à venir participer c'est hyper cool ça se fait vraiment tout smooth Mathilde est adorable tout va bien c'est sympa merci bah oui non mais n'hésitez pas surtout à venir nous raconter vos frustrations aussi parce que c'est important de les partager parce que parfois on peut se sentir très seul là dedans et on est là pour ça aussi créer des solidarités c'est vraiment le but de cette émission se parler depuis les 4 coins du monde parce que Noah est à New York il l'a pas dit mais il est à New York en étude et il est très très loin mais voilà on est content de l'avoir c'est pour ça qu'il assure les créneaux de nuit c'est parce que pour lui on est en plein milieu de l'après c'est ça la nuit ne l'atteint pas finalement bon allez j'y vais bonne soirée je reste dans le coin bisous ça marche alors ça va loup-garou le village s'endort je suis la meilleure médiatrice de loup-garou les gens rigolent toujours énormément avec moi allo Noé oui nous avons nous avons Brigitte Main Brigitte Messrine qui qui alors est un homme cette fois-ci d'accord mais j'aimerais discuter un petit peu super et bien qui l'arrive alors alors aujourd'hui on a reconstruit l'international tout à fait tout à fait l'international du reconduit stream bonsoir Brigitte Mérine comment t'appelles-tu Brigitte allo Brigitte je ne t'entends point vous voyez c'est la lutte finale c'est la lutte finale creepy tac exactement c'est le grand soir allo Brigitte comment vas-tu ça va très bien ça va très bien je peux continuer à t'appeler Brigitte ou tu préfères un autre nom non Brigitte ça va très bien moi j'aime bien Brigitte je te remercie super alors de quoi t'as envie de nous parler Brigitte moi je vais d'abord t'exposer vous exposer ma situation ça marche c'est à dire que trop fort le son je te baisse je te baisse un peu voilà c'est mieux comme ça normalement j'ai un peu baissé Brigitte je vous remercie hop voilà on t'écoute ok du coup je voulais vous parler d'abord de ma situation c'est à dire que je suis je suis un homme gay et ce qui me manque en fait le féminisme c'est un combat qui me parle pas mal ma soeur est pas mal impliquée mais plus dans le fait d'en discuter et de sensibiliser les gens par rapport à ça mais à quels outils vous pensez autre que simplement de la lecture enfin je pense que clairement se renseigner sur le sujet apprendre des choses par rapport à ça et se sensibiliser soi-même c'est le premier pas mais par exemple quelqu'un qui n'est pas du tout dans le délire du féminisme comment est-ce qu'on peut l'amener à ça comment est-ce que d'un côté on peut amener quelqu'un qui n'est pas du tout dans le féminisme vers cette pensée-là et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer ça c'est pour ça que je précisais que je suis gay c'est que quand je vois des exemples de masculinité toxique dans la rue ou ce genre de trucs je me dis d'un côté ça ne me concerne pas je ne peux pas faire plus que ce que je fais déjà pas c'est-à-dire pas siffler les filles dans la rue ou pas avoir de remarques déplacées par rapport à ça après c'est pas parce que t'es gay que tu ne bénéfices pas des privilèges des hommes de la société et que tu ne fais pas partie du système patriarcal aussi c'est ça le truc aussi mais c'est que en fait je pense que ta question est très bonne et en fait c'est un truc c'est une question à laquelle je n'ai pas à rendre réponse parce que moi je ne fais que parler aux gens c'est ma passion finalement de parler aux gens je ne fais que ça et à chaque fois quand je parle de féminisme à des mecs j'ai des réactions qui sont très différentes il y en a certains qui me disent bah oui il y en a de plus en plus moi j'ai l'impression qui ont vraiment une prise de conscience après le mouvement MeToo et qui sont dits mais en fait moi j'ai pas envie d'être associée j'ai pas envie d'être un prédateur sexuel j'ai pas envie qu'on m'associe à ce genre de type là j'ai envie d'être d'être une personne meilleure en fait donc du coup je vais me prendre en main je vais interroger mes pratiques je vais faire attention à mon comportement je vais écouter les meufs de mon entourage qui ont peut-être des choses à redire sur mon comportement et tout et puis je vais essayer d'apprendre en fait et qui étaient vraiment dans cette posture volontariste après il y en a d'autres il y a plusieurs profils il y en a d'autres qui se disent bah moi je suis pas sexiste hashtag not all men moi je me reconnais pas dans les personnes et dans ces personnes qui font du mal aux meufs moi je siffre pas les gens dans la rue moi je suis pas je suis pas agresseur ou quoi donc du coup je n'ai rien à me reprocher c'est bon je suis je suis sauvée et surtout je n'accepte pas qu'on m'accuse de personne sexiste parce que je ne le suis pas et en fait c'est ça le plus grand le plus grand souci parce qu'il y a une différence entre être un sexiste c'est à dire je dirais penser vraiment avoir pour conviction de penser que bah que voilà qu'il y a des enfin comment dire que bah qu'il y a des différences il y a des rôles il y a des rôles genrés et tout et que bon les meufs c'est un peu la sensibilité et la cuisine quoi et et ne pas du tout penser ça mais pour autant avoir des comportements sexistes de manière inconsciente parce qu'on fait partie d'un système patriarcale finalement et c'est très très dur de convaincre ces types là qui songent et qui se pensent pas du coup coupables de quoi que ce soit de dire bah en fait il faut que tu remettes en question tes pratiques mais après c'est pour ça que moi ça m'intéresse d'avoir une discussion avec des mecs pour justement bah voir où ils en sont là dessus et toi tu te places où là dessus bah moi je me placerais justement dans la catégorie des mecs qui ont pas envie d'être englobés dans le mouvement me too parce que bon voilà déjà par mon orientation j'ai du mal à m'identifier à ça enfin tout ce qui est question d'abus sexuels de viol d'attouchement ça me enfin je me sens pas concerné parce que je le fais pas non plus avec des mecs mais ça me semble complètement en dehors de toute de toute raison ouais mais le problème c'est pas c'est pas c'est pas que ça le sexisme en fait c'est pas que les agressions caractérisées et compagnie mais je te laisse finir bah après je parlais de ça mais justement en fait c'est dans dans toute la catégorie qui vient après dans toutes les agressions pas caractérisées c'est à dire l'oppression du patriarcat sur les femmes je sais pas où me situer là dedans en fait je sais pas à quel point et quelle méthode enfin à quel point j'y suis enfin même passivement sans en être conscient et quelle méthode je pourrais mettre en oeuvre pour justement y remédier et si ce n'est la sensibilisation c'est je suis quand même partisan du fait que la sensibilisation c'est bien joli mais c'est à partir du moment où il y a des choses qui sont vraiment mises en oeuvre où il y a de l'action qui est mise en place qu'on peut remédier aux choses hormis la sensibilisation j'ai du mal à me situer en fait dans cette catégorie là genre qu'est-ce que je peux faire vraiment pour essayer de de remédier véritablement au sexisme bah tu vois je pense que le premier pas c'est déjà être à l'écoute des femmes en fait d'être à l'écoute de la parole des femmes et de et de de leur expérience de vie et et vraiment enfin c'est pas juste écouter donc les entendre mais vraiment les écouter ça veut dire essayer de se mettre à leur place essayer de de s'imaginer ce que c'est au quotidien d'être une femme et de vivre dans un monde sexiste et et d'essayer de bah de remettre de questionner ses pratiques en fait et ça c'est un cheminement personnel personne peut le faire pour toi ce taf là et il me semble que c'est la base de toute chose en fait parce que personne ne peut te dire en fait il faut pas que tu penses comme ça mais de de telle manière là c'est à toi de bah de le faire à ton rythme en fait de faire ton ton cheminement et bah justement en allant lire des témoignages sur internet en allant lire des témoignages de mecs qui sont qui ont emprunté ce chemin là aussi et qui ont peut-être des conseils pour les autres peut-être que Noé t'as quelque chose à répondre à ça oui moi à ça je pense qu'il faut vraiment bah comme tu dis c'est vraiment écouter les concernés et là on parle des filles parce que c'est le féminisme mais que ce soit je veux dire pour la lutte LGBT que ce soit pour la lutte antiraciste pour le validisme c'est-à-dire c'est toujours écouter les concernés parce qu'ils ont toujours plus raison que toi sur la question en fait c'est toujours eux qui savent et elles qui savent comment faire et et c'est c'est vraiment la première chose de se dire pour le coup je peux pas avoir d'opinion là-dessus vraiment j'écoute ce qu'on me dit et et après voilà je fais en conséquence parce que parce que quand tu le vis pas tu peux vraiment pas comprendre et c'est là où le mouvement me too je sais pas si ça ça a été je sais pas quelle est la proportion d'hommes qui ont réussi à se dire ça après mais c'est se dire waouh c'est vraiment partout 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 tout le temps et donc se dire je ne peux même pas comprendre ce que c'est d'être une femme parce qu'à ce moment-là je voilà je peux pas savoir parce que je le vis pas en fait et donc c'est à partir de ce moment-là où tu te dis mon avis c'est zéro et donc là tu écoutes et ensuite tu fais et la deuxième chose à mon avis la plus importante c'est comprendre que c'est un système que le patriarcat c'est pas c'est pas et c'est pas de ta faute finalement t'en fais partie c'est pas plusieurs hommes qui qui perpétuent ça c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui qui agresse une femme dans la rue que c'est c'est pas lui le fautif si on l'élimine lui c'est bon on a gagné tout est terminé c'est que c'est vraiment un système entier et que être une femme ça va avoir des difficultés à l'embauche par exemple en termes de salaire et puis voilà ça va être le fait de marcher dans la rue pas aussi safe et puis bon voilà je peux pas développer parce que c'est pas et après juste pour répondre à madbatch c'est un système en général quoi ça c'est les deux trucs les plus importants je pense pour répondre à madbatch qui dit écoutez les femmes ok moi je veux bien mais les femmes ont des avis différents en général en fait le problème c'est qu'on a beau avoir des avis différents les expériences sont souvent très similaires quand on demande à une femme comment vous faites pour rentrer de soirée le square et tout c'est bah je mets en place des techniques je mets en place des arrangements on l'a vu à la dernière libre antenne où on a parlé un peu c'est des sentiments qui sont communs en fait c'est des expériences qui sont communes à peu près à tout le monde et c'est ça qui est vraiment époustouflant en fait tu te dis oui par rapport au talon bah voilà moi j'hésite parce que voilà ça me perçoit d'une certaine manière c'est un calcul au quotidien c'est une charge mentale terrible et tout et pour plein de trucs en fait toute cette pression à la société qui est qui est pas qui est pas qui est pas mise en mots de la même manière mais en général les expériences sont très communes et du coup et oui et puis l'écoute ça exclut pas la réflexion comme dit comme dit Hollywood voilà oui oui c'est pas ce que je voulais dire c'est dire que c'est d'abord l'écouter on peut pas dire moi je pense que la lutte devrait être comme si ou comme ça c'est d'abord tu écoutes tout et après voilà si tu veux te faire ton avis parmi les différents courants de féminisme bon si tu tombes dans le féminisme blanc c'est bourgeois c'est dommage tu t'es égaré mais voilà c'est pas le bon mais c'est vrai oui il y a du féminisme j'ai découvert récemment le lesbianisme politique par exemple où il y a en Espagne ils ont écrit le manifeste du féminisme anticapitaliste et disent que le féminisme doit absolument être anticapitaliste sinon il n'est pas voilà bien sûr qu'il y a des courants mais je pense que quelqu'un qui n'est pas concerné ne peut pas se faire d'avis avant d'avoir écouté tout ça et Brigitte du coup ça t'inspire quoi tout ça ? Brigitte ? on a perdu Brigitte Brigitte on ne t'entend pas allo 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 désolé j'avais changé de fenêtre désolé non ce que ça m'inspire j'ai tilté sur un truc quand tu parlais de la charge mentale de ce que pouvait apporter le fait de devoir rentrer seul de soirée ça m'a fait penser à quelque chose c'est le côté entre beaucoup de guillemets c'est un sujet sensible mais le côté gentleman est-ce que quelqu'un qui propose de raccompagner notamment un homme qui propose de raccompagner une fille qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que c'est bien ? est-ce que c'est mal ? est-ce qu'il y a une chose à changer sur toute la mentalité des gens qui pourraient se trouver sur la route d'une femme ? ou est-ce que c'est la personne qui propose de raccompagner qui devrait changer sa mentalité ou justement éviter de proposer ce genre de choses ? après tu vois quand on a eu la discussion l'autre fois il y a eu différentes techniques qui ont été abordées il y avait une participante qui disait qu'elle elle faisait en sorte de s'arranger pour qu'on la raccompagne que ça soit un homme ou une femme d'ailleurs ça n'avait pas trop d'importance il y en avait une autre qui disait qu'elle prenait le taxi mais que même les taxis étaient dangereux et moi j'ai tendance à penser à titre personnel que j'essaie de surmonter ma peur même si la menace est réelle pour me débrouiller toute seule et en fait ce qui est dérangeant dans ce concept de ce que tu appelles le gentleman et tout c'est que les meufs restent dépendantes de la bonté d'un mec qui déjà passe pour le sauveur et il y a cet aspect là aussi qui est pénible et surtout on aimerait juste pouvoir être libre de nos trucs parce que se dire je ne vais pas rentrer de soirée je vais rester sur place parce qu'il n'y a personne pour me accompagner parce que je suis coincée en fait tu n'es pas libre de tes mouvements et c'est relou et le truc c'est qu'il faudrait vivre idéalement dans un monde où les filles n'auraient pas à craindre de marcher dans la rue et le truc c'est que moi je pense que le jet le mat ce n'est pas une solution parce que c'est un truc qui renvoie à ce système patriarcal là où c'est aux hommes de prendre soin des meufs où les meufs doivent se mettre sous la coupe des hommes pour la protection et tout et donc être sympa faire les sourires et puis surtout ce genre de service des intéressés ça rentre dans ce que machin mouse j'ai oublié son nom appelle le don contre don c'est tous ces trucs gratuits ces services qu'on rend de manière peut-être désintéressée mais le fait est qu'on attend toujours quelque chose en retour de manière inconsciente et c'est ça le truc tu vois c'est que si la seule personne qui propose de raccompagner c'est quelqu'un que tu n'aimes pas trop mais en même temps tu es coincée parce que tu as envie de rentrer chez toi qu'il te raccompagne mais qu'en même temps et qu'après il attend que tu sois sympa avec lui que tu aies une attention particulière avec lui c'est relou en fait parce que c'est sans arrêt faire de la compromission en fait donc moi je pense comme ça tout le monde n'est pas d'accord avec ça mais c'est juste que c'est bah c'est chiant en fait ouais c'est c'est un pense-pour sur une jambe de bois en fait en fait le problème c'est que encore une fois on répète c'est un système donc c'est un truc qui est qui est beaucoup plus immense que cette question de l'insécurité tu vois ça n'arrive que dalle qu'il y ait quelqu'un qui ne raccompagne même ça fait c'est une solution qui ne remet pas en cause ce système là et nous ce qu'on veut c'est remettre en cause ce système là parce que sinon rien ne va changer en fait Brigitte Brigitte ne me laisse pas un petit peu pardon Brigitte a des moments d'absence un petit peu oui Brigitte nous quitte on t'entend pas Brigitte ah 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 oui non désolé je change de fenêtre je réponds de temps en temps dans le chat du coup du coup ça change de fenêtre et mon push to talk ne marche pas je suis pas sur la fenêtre de discount alors ben ouais je suis bien d'accord il y a Haru qui parlait d'un sexisme bienveillant ben c'est ça c'est infernal c'est le pire en plus tu peux même pas gueuler c'est le côté on soutient les inégalités pour une bonne cause donc effectivement il y a quelque chose de toxique dedans et j'avais une dernière question enfin une dernière avant que j'en écrive d'autres par rapport à ce que tu me réponds c'est justement les femmes qui sont dans l'optique de non mais c'est pas si grave ou alors qui ferment les yeux sur sur certaines manifestations de 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 sexisme comment est-ce qu'on peut les convaincre elle pour l'histoire j'ai une amie très proche qui comment qui a qui a subi un viol dans un groupe d'amis par un des gars de ce groupe d'amis là c'est quelque chose qui s'est fait comment un peu à la volée elle en a pas tout de suite parlé et par la suite elle en a parlé avec enfin par la suite après s'être sensibilisé justement à la question du viol à la question du féminisme alors trigger warning pour les personnes qui nous regardent si vous n'êtes pas confortable avec cette question je vous conseille de quitter le live je vais je vais pas donner plus de précision que ça mais du coup elle en a parlé à ses amies féminines en disant qu'elle voulait plus voir cette amie qui qui avait qui avait commis le viol et ces amies là lui ont dit que ben justement c'était pas si grave et elles ont mal pris le fait que mon amie ne les voit plus elles lors des soirées où il y avait ce type là bah en fait le truc c'est que déjà bah tout le monde réagit à genre de problème pardon tout le monde réagit à des événements traumatiques de la manière un petit peu finalement et et c'est et c'est aussi sur le bah qu'il faut comprendre en fait mais c'est une rééducation enfin c'est une c'est une sensibilisation qui qui est totale et et toutes les meufs sont pas sont pas au paix avec ça et c'est et c'est un problème en fait donc évidemment on écoute les victimes évidemment on 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 valide leur comment enfin je veux dire comment dire on prend ce ce témoignage pour ce qu'il est et évidemment qu'on apporte un soutien émotionnel et et que et bah qu'on les défend quoi parce que c'est la c'est la seule réaction à avoir mais après bah oui évidemment tout le monde n'est pas sensibilisé à ça et c'est terrible en fait c'est terrible mais et je voyais pas ta question par rapport par rapport aux femmes qui font qui font quoi bah c'est justement comment les enfin comment essayer de faire pencher la balance enfin je sais qu'il y a il 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 y a de société derrière qui fait que on va considérer un acte comme grave ou pas mais selon le vécu de la personne comment est-ce que tu pourrais véritablement convaincre des gens qui n'ont pas ce recul là de se dire effectivement un attouchement sexuel de quelque nature qu'il soit c'est du viol et je vais considérer telle personne comme un violeur alors que c'est quelle que soit la nature de l'attouchement sexuel bah tu vois je pense que c'est un débat de société et que si dans les médias les personnes qui qui sont qui détiennent l'idéologie dominante donc les membres du gouvernement en fait l'état tout simplement les médias les médias dominants si les gens commencent à dire enfin que un viol bah ça c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pense c'est pas que un gars qui va sauter sur une femme dans une ruelle noire mais c'est tout un spectre beaucoup plus vaste que ça arrive majoritairement dans des cercles proches et que et que voilà et d'appeler d'appeler en fait de qualifier les termes tels qu'ils sont en fait dès que bah dans les médias dès que les personnes de qui sont bah qui sont détenteurs de cette culture dominante là feront le taf et bah en fait les gens qui auront ce genre de discours et bah on pourra leur dire bah en fait gros non tu vois et en fait les gens vont commencer à dire à à flasher ce discours là parce que le problème c'est que c'est une évidence pour pour beaucoup de gens mais pas pour tout le monde et c'est et c'est tragique en fait parce que ça fait des ravages parce que comment tu peux dire enfin parce qu'une victime elle a beaucoup plus plus de trucs à gérer que juste être crue par son entourage quoi si déjà elle est pas crue par son entourage qu'est-ce qu'elle fait enfin qu'est-ce qu'elle fait c'est affreux c'est affreux donc c'est c'est complexe comme question encore une fois c'est pas des trucs enfin le lien entre individuel entre réponse individuelle et réponse collective il est toujours il est toujours il est toujours lié et on peut pas les dissocier parce que en même temps il faut faire le taf soi-même il faut il faut essayer de devenir meilleur sur plein de choses parce qu'on est tous pas parfaits en fait on est tous maladroits on est tous à tous a priori on est tous on a pas tous les réponses qui vont les réponses optimales en fait mais du coup c'est notre responsabilité à chacun de faire le taf pour faire en sorte d'être meilleur et puis aussi c'est notre taf aussi de demander que les personnes publiques que les membres du gouvernement que les membres enfin les journalistes dans les médias soient meilleurs eux-mêmes et diffusent une pensée qui soit qui soit plus bienveillante envers les victimes de viol et tout y quantit mais c'est un taf qui se fait à plusieurs niveaux quoi mais je pense qu'aussi il faut que quand on est témoin de ce genre de choses il faut dire en fait non en fait on va écouter les victimes en fait toi tu vas fermer ta gueule avec ton c'est pas grave parce que c'est pas c'est pas ok en fait et il faut le il faut trouver le courage en soi de s'élever contre ce genre de choses tout le temps et c'est épuisant et on le trouve pas forcément et ça arrive parce qu'on est pas on est pas infaillible en même temps c'est pour ça que c'est important de se retrouver ensemble d'en parler de partager ces expériences là ces frustrations et ces et ces difficultés pour être plus fort finalement voilà je te remercie pour ta réponse il n'y a pas de soucis merci beaucoup d'être passé et puis on va peut-être recevoir notre hiloïd qui est dans la salle d'attente mais c'est vrai que c'est important justement que les personnes qui ont des questions comme toi les posent alors après Dolly dirait qu'on n'est pas là pour éduquer toute la planète parce que ça fait beaucoup de monde et qu'on a autre chose à foutre de notre temps mais moi je prends ce temps-là parce qu'on est en libre antenne et qu'on est là pour parler et que tu étais ouvert justement à la discussion et que tes questions étaient sincères et que tu étais prêt à entendre les réponses aussi ce qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement soyez comme Brigitte soyez ouvert à la discussion s'il vous plaît mais voilà c'est important et puis j'espère que ça te poussera à te renseigner ces questions-là en parler à tes potes et à diffuser ces messages-là autour de toi voilà bah carrément j'ai noté les bibliographies de Nérivik chouette et puis camarades continuez à lutter le grand soir c'est pour bientôt grave mais non mais c'est ce soir le grand soir on a dit jusqu'à une heure du matin ouais c'est ce soir je sais pas si c'est encore ce soir le gouvernement il a pas l'air de vouloir que ce soit ce soir mais bisous et tout merci beaucoup bonne soirée salut ah là là non mais en vrai on est juste pas tout au paix pour la pédagogie c'est plus dans l'idée qu'aucune meuf sont obligées de le faire exactement d'Oli ça c'est sûr c'est sûr après ouais bah c'est grave enfin c'est ça et puis tout le monde est pas au paix enfin c'est pas le rôle de tout le monde surtout et puis enfin parfois c'est chiant mais c'est chiant mais bon après je me dis quand j'ai la foi quand j'ai le temps là je suis en libre antenne on est bien on est posé on a de la petite musique douce on fait de la tapisserie là j'avais ouais c'est important de prendre le temps je trouve parfois quand on peut mais pas quand ça nous fait chier quand ça nous fait chier c'est important de dire non et de s'insurger et puis de gueuler le point levé et ça c'est sûr alors Noé va peut-être revenir avec Nautiloïd un jour je ne sais pas alors c'est mieux qu'Acropolis ou pas bah oui l'Ouvers l'être loup c'est mieux qu'Acropolis parce que là on est avec des gens qui écoutent en fait et qui sont pas là juste pour te balancer leur certitude à la gueule sans avoir bah sans avoir envie d'écouter ce que t'as à dire en fait et parce que c'est ça le problème qui s'est posé pendant la libre antenne d'Acropolis que j'ai fait sur le féminisme c'est qu'il y avait des personnes qui étaient bah notamment des hommes qui étaient plus âgés et qui arrivaient plein de certitudes et qui voulaient m'expliquer la vie et c'est très pénible en fait parce que parce qu'ils veulent parler plus fort que toi parce que et parce que surtout tu ne gagnes rien de ces personnes-là parce que ils vont pas te tu vas pas changer d'avis et puis tu sais que tu peux leur dire n'importe quoi ils ne vont pas changer d'avis car ils n'ont pas décidé qu'ils étaient qu'ils avaient envie d'écouter en fait donc donc c'est pénible c'est pénible mais en même temps je savais à quoi je vais exploser en lançant ce sujet-là j'avais envie de le faire quand même et j'ai été très surprise d'avoir deux deux mecs en libre antenne aussi qui étaient bah des petits des petits bouts de choux adorables de deux mecs qui bah justement étaient sur ce chemin-là et faisaient en sorte d'être des alliés de la cause au quotidien et je pensais pas qu'il y avait ces personnages dans la communauté des grandes polices et j'étais ravie de les accueillir en fait j'ai eu plus de réponses positives que négatives mais c'est vrai que quand on a deux qui t'expliquent parce que moi je faisais les préparations d'émissions avant les émissions quand on a deux qui t'expliquent donc des mecs de plus de 35 ans qui t'expliquent que bon moi j'ai pas besoin d'être féministe parce que j'estime que moi j'ai un métier qui est connoté féminin et que ma femme a un métier qui est connoté masculin et que du coup de ce fait j'ai déjà fait genre le grand soir est déjà accompli en fait et bah c'est compliqué parce que comment tu fais pour dire bah en gros c'est pas ça être un allié gros genre c'est pas ça du tout là t'as pas fait la moitié du chemin en fait parce que t'as déjà même pas reconnu que t'étais pas au top et donc à partir de ce moment là je ne peux plus rien faire en fait et puis la pédagogie n'est pas due bah oui le nombre de fois où il y en a qui viennent on voulait imposer le fait de se faire éduquer bah c'est infernal évidemment que c'est infernal alors Nautiloïde vient ou vient pas ? des petits problèmes de micro alors c'est le caravance nous sommes en train de régler tout ça peut-être je ne sais pas encore ça marche et bah n'hésitez pas pour venir conclure cette libre antenne on reste 20 minutes ça nous laisse le temps de pouvoir discuter avec encore plein de monde donc n'hésitez pas si vous êtes énervé si vous êtes apaisé si vous êtes dans le doute si vous avez plein de questions comme Brigitte et bah n'hésitez pas n'hésitez pas à passer ça fait toujours zizir c'est bon il n'y a plus besoin du thé n'hésitez pas à faire un petit don à la caisse de grève et éventuellement si cela vous donne envie nous sommes à 146 462 centimes voilà le lien est toujours disponible si vous voulez venir faire un petit don avec le grand plaisir également pour abolir le patriarcat le plus rapidement possible évidemment donc vous l'avez bien reconnu Brigitte c'était en fait Queenie voilà depuis le début alors on a Poioio qui vient de revenir alors j'ai déjà fait un CUNI donc je suis féministe on était à peu près sur ce genre de rhétorique pas faillir exactement j'ai fait un CUNI en 83 je suis donc à la pointe du féminisme c'est à peu près ce genre de vieux loupards et oui Kaeloune démasquée exactement conclusion Fancy Road détruisez-vous non déconstruisez-vous pardon je suis allée un peu trop vite en besoin déconstruisez-vous déconstruisez-vous à la pelleteuse ou via un Sicile le faux bah oui mais déjà grâce à des groupes de paroles et à des voilà il y a de bonnes lectures finalement de bonnes lectures et de longues balades dans un parc en regardant les feuilles des arbres tomber les mains derrière le dos dubitatif face à la vie et un peu nostalgique de ce monde plein de certitudes dans lequel vous viviez avant la lecture de cet article féministe qui a déconstruit votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure bonsoir c'est Tzarbomba qui vous parle c'est la nuit sur le recondue stream c'est la nuit c'est la nuit sur France Inter c'est ça c'est la nuit sur France Culture j'adore dis-moi vous voudrez participer à cette discussion nocturne apporter peut-être un grain de sel disons une pierre à l'édifice je te l'envoie allez yes avec Noé en fait on va faire un CV et on va se faire embaucher à Radio France très très vite en fait sur la section on va ouvrir des créneaux pendant qu'ils balancent de la musique de merde on va faire des émissions entre 2 et 5h du matin tiens sur FIP sur FIP ah oui la radio la plus obscure du service public FIP ils font des journaux d'information à 14h17 c'est pas bon quoi évidemment on va faire ça et puis et puis voilà on va on va on va faire on va faire de la merde la nuit et personne n'écoutera du coup on va récaner ça va être drôle allez j'envoie vas-y balance oh Queenie a donné un euro bah merci Queenie dis donc ça fait trop plaisir je l'ai même pas vu le don on dit pas du mal de FIP non mais on adore FIP c'est pour ça qu'on va être embauchés sur leur station allo comment vas-tu oui bonjour re bonjour je vais bien toujours merci à Queenie d'avoir donné un euro parce que c'était encore moi qui apparaissais dans le dernier don alors que ça fait quand même deux heures et demie un truc du genre ouais on est très peu on est très peu productifs finalement je pense qu'on va se faire virer du recond du stream pour manque de rentabilité on est vraiment non mais c'est pas vous que je shame c'est les viewers ouais 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 non mais je veux dire ils sont à bout je veux dire oh pardon je suis trop fort il semblerait c'est à bout attends je te baisse immédiatement la censure et là pour agir vas-y voilà est-ce que je suis encore trop fort vous avez le droit de parler poutou pas poutou bah là je peux non là on est bon là je peux pas te ok alors ouais du coup moi je repasse toujours trop fort il semblerait je vais parler un peu plus doucement le temps qu'on baisse bah je peux pas te baisser t'es moins en fait là t'es au t'es au moins fort que je puisse faire donc waouh alors est-ce que tu peux te baisser de ton côté du coup je vais essayer de parler pas trop fort ou parler ouais moins loin de ton micro ou je sais pas trop c'est Artho ça a l'air compliqué quand même ah oui alors parce que par contre les travailleurs j'adore Artho quand elle parle c'est vraiment c'est vraiment ma passion cette femme cette femme me fascine Poioioio on t'écoute qu'est-ce qui t'amène ici ? bah il semblerait que je suis toujours pas coutou du tout donc j'hésite à repasser en salle d'attente pour régler le problème peut-être pendant qu'il y a meublage ça marche en attendant je vais remercier Castaner qui vient de nous faire un don de 13 de 13,12 centimes oh waouh j'étais Mélenchon carrément j'étais pas prêt c'est Castaner je dirais je pensais pas un jour dans ma vie dire merci à Castaner mais là je le fais merci à toi voilà apparemment c'est bon pour le son ok très bien oui du coup moi ce que je voulais rappeler aussi c'est que moi pour le pour le background comme tout à l'heure je suis je suis dans un milieu extrêmement masculin au taf où j'ai tendance à être un petit peu le féministe de service ou l'allié de service comme vous voulez de toute façon on est quasiment que entre mecs donc il ferait pas la différence c'est terrible assez terrible je suis chagrin et du coup très rapidement pour ne pas louper le don de 10 euros de la vraie Queen voilà ah bah merci trop bien comme quoi suffisait de faire du chantage pour avoir des dons grave tu fais vachement mieux que toi en fait je pense qu'on va t'embaucher finalement ah bah c'est cool j'ai envie de quitter mon job alors écoute bah va faire amasseur de dons pour le recondue stream tu vas voir c'est très très sympathique finalement ouais et du coup ce que je voulais rappeler aussi s'il y a d'autres joyeux mâles blancs 6-7 dans le coin qui se font féministes de service de temps en temps c'est juste si vous faites ça et que par malheur ça se passe le midi vous êtes avec vos autres collègues mâles qui sont plus sexistes que vous et par malheur il y a aussi une fille qui est à table et qui esquive le débat la prenez pas à partie euh quelle idée quel enfer c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce que c'est pas forcément évident premier abord il y en a qui se prennent pour des chevaliers blancs en mettant les gens dans la merde mais c'est horrible la personne qui se présente comme un allié est en fait ton pire cauchemar c'est vraiment et du coup moi dans toutes ces discussions un peu gênantes globalement il y a quelque chose que j'aime bien faire c'est plus pour parler à ceux qui qui font des remarques obophobes en général ce genre de choses c'est de leur rappeler qu'en fait s'il y a des gens qui sont dans le placard et que peut-être qu'à la même tablée bah il y a des gens qui viennent d'être blessés peut-être par une phrase et qu'ils le diront jamais parce qu'ils sont dans le placard et que même c'est peut-être pas les gens que tu penses si ça se trouve ton collègue qui a 50 ans à côté son fils est gay et la remarque que tu viens de faire ça lui fait mal à lui aussi et c'est des êtres humains et rien que ça ça vaut le coup de le rappeler je pense parce que d'un coup quand ils se rendent compte qu'ils sont capables de blesser ne serait-ce que par les mots bizarrement ça prend un peu plus de gravité et de pensette bah oui mais en même temps c'est tellement infernal de se dire il faut qu'impliquer une personne directement dans la pièce pour que les personnes enfin pour que les gens arrêtent d'insulter d'autres gens en fait justement en fait c'est ça l'idée c'est de leur dire il n'y a pas enfin on ne connait tu ne connais pas la vie privée de tout le monde chacun a ses petits secrets oui évidemment rappelle-toi qu'il y a des trucs qui peuvent blesser tout le monde ou n'importe qui même voilà c'était c'était ma petite astuce du jour sur comment essayer de réagir un peu et de leur faire prendre conscience que c'est pas anodin c'est pas évident et bah Simer et toi comment tu es devenu tu t'es sensibilisé à ce genre de sujet ça c'est une très bonne question j'en sais un peu pas grand chose je sais que ça s'est beaucoup amplifié grâce à ma copine qui a fait mon éducation mes copines même la première aussi avait beaucoup et on les remercie on les salue pour leur courage pour leur patience et pour leur dévouement parce que mine de rien il y a eu du chemin pas vos jours de faire ce tas c'est ça c'est un truc de chez Plucky qui disait que derrière chaque homme un peu woke il y a une féministe épuisée derrière qui souffre je pense que c'est sincèrement vrai et ouais et oui il y a eu une autre réflexion qui me passait par la tête tout à l'heure alors je la ressors parce que là elle meurt bien c'est que ça parlait de de gens qui justifient que eux ils sont bien parce qu'ils sifflent pas les filles dans la rue ou ils sont pas ciblés par du hashtag me too directement ou ce genre de choses et en fait il y a un double effet qui est très bizarre parce que c'est incroyable et incroyablement nécessaire que les paroles se libèrent mais il y a tout un tas de gars qui se sentent validés par le fait que ils sont pas le le violeur crasse cliché et du coup ils se sentent validés et se posent pas de questions alors que de fait il y a plein de petites violences sexistes qui sont faites dans l'intimité des familles et qui passent vraiment inaperçus si on n'y fait pas gaffe bah c'est ça et puis surtout il faut partir le point de vue que c'est partout en fait donc vous l'avez fait mais c'est je veux dire ça fait pas de vous Harvey Weinstein mais je veux dire ça fait pas non plus de vous enfin ça vous juste pour ça ça justifie le fait qu'il faut que vous vous remettiez en question en fait et c'est ok c'est pas c'est pas la mort de se remettre en question c'est même plutôt ça ouais mais oui c'est encore plus dur de parler de violences subies par un proche en plus nous rappelle Dolly très justement ouais non mais c'est c'est très compliqué ce débat là et c'est très et c'est toujours très dur et très fatigant en fait et je comprends que bah que en fait personne ne devrait avoir à subir un homme en colère qui qui essaie de t'expliquer par A plus B que t'as tort en fait parce que c'est super chiant c'est super chiant mais bon moi c'est juste un truc genre les hommes qui disent qui me disent bonsoir dans la rue quand je marche dans la rue j'ai horreur de ça parce que surtout moi j'avais juste envie de me lâcher parce que genre il reste il reste 9 minutes et voilà c'est la meuf révolution et je suis énervée ce soir parce que il y a ce genre ce bonsoir il est très significatif parce que j'ai eu le temps d'observer ce bonsoir parce que ça fait plusieurs fois enfin ça fait je ne les compte même plus et le truc c'est que ce bonsoir il arrive il n'arrive pas face à la personne comme toute personne civilisée elle dirait bonsoir à quelqu'un non il arrive quand il est au niveau de ton oreille parce que cette personne ne veut pas rentrer en contact avec toi ce bonsoir il est juste là pour te signaler je suis là je t'ai remarqué et j'ai envie que tu me remarques et j'ai envie de prendre un ascendant sur toi et il est infernal ce bonsoir parce qu'on peut pas on peut pas hurler contre un bonsoir parce que c'est pas parce qu'il a l'air anodin mais le truc c'est qu'il est pas anodin et qu'il y a tout un truc un système de domination qui se cache derrière et quand j'essaie d'expliquer ça des gens ils me disent mais t'es parano mais non je vous jure que non que ce bonsoir il est juste là pour te dire je te vois quand tu marches dans la rue je suis là je te regarde donc ne trébuche pas car je serai là pour je ne sais pas quoi faire de toi mais en tout cas voilà je suis là et c'est c'est d'un pénible c'est d'un angoissant c'est d'un c'est d'un c'est affreux en fait donc voilà s'il vous plaît messieurs ne dites jamais poursoir à une femme que vous ne connaissez pas dans la rue parce que c'est chiant déjà et puis surtout bah moi depuis comme je suis un peu je suis un peu je suis un peu facitieuse finalement bah maintenant je leur hurle dessus c'est très libérateur les gens me prennent pour une folle mais ça fait énormément de bien genre c'est des et puis à chaque fois j'essaie de changer un peu parce que ça devient marrant maintenant c'est un petit jeu et du coup les gens sont tellement interloqués que j'espère qu'ils ne diront plus jamais bonsoir à une femme dans la rue mais du coup mais du coup c'est des petits trucs c'est des c'est des petits plaisirs finalement dans le dans le sexisme de pouvoir hurler gratuitement sur des personnes dans la rue c'est très jouissif je le conseille à chacune d'entre d'entre vous c'est parce que parce que c'est sympa finalement et juste en mode bah ouais bonsoir connard qu'est-ce que tu me veux genre c'est quoi ton problème ça c'est quand je suis vraiment énervée ou juste des bah bonsoir comment tu t'appelles moi je m'appelle Mathieu où tu vas comme ça t'as un joli petit cul ça c'est le joli petit cul non je le garde parce qu'il est sexiste et c'est pas très joli mais et en fait les gens sont et en fait c'est ça qui prouve que les gens veulent pas rentrer en contact avec toi c'est que quand tu leur réponds bah ils savent plus quoi te dire ils sont tellement interloqués que tu leur réponds parce que c'est la première fois que ça leur arrive parce que ce qu'ils veulent c'est juste qu'on baisse la tête et qu'on trace et c'est péniputain et du coup le truc c'est que dès que tu réponds et bah en fait bah tu casses cet engrenage de la de juste enfin tu baisses pas la tête quoi et après c'est lui qui baisse la tête parce que mon dieu qu'il se sent con et ça ça fait plaisir voilà j'aimerais le bonsoir je voulais finir cette lévantaine sur tu prends des risques en disant bonsoir comme ça pardon bonsoir non mais faut je veux dire bon maintenant j'ai maintenant ici vous connaissez ma tête mais je veux dire ne dites jamais bonsoir ne dites jamais bonsoir dans la rue parce que sinon je vais vous hurler dessus en fait je vais vous humilier donc faites attention ça va arriver plus vite que vous ne pensez après ça double tranchant il y a aussi ce côté où tu témoignes de violence on te dit ouais moi à ta place j'aurais fait ci ou ça alors que tu t'es fait exactement enfin tu tu es là que tu es qu'un quand tu te je n'ai pas compris que tu fais agresser bah oui non mais évidemment non mais après le truc c'est que là je suis fanfaronne parce que justement je me suis jamais fait agresser et que c'est pas un truc que je conseille directement aux gens parce que évidemment c'est risqué après c'est un truc qui se fait pas avec tout le monde et que tu as aussi une jauge de la dangerosité du quartier de la distance que t'es à ton domicile de ta capacité à courir très très vite si il y a un problème de ta capacité à pouvoir chercher de l'aide ou rentrer dans un commerce aux alentours genre c'est pas un truc que tu fais de manière anodine parce que justement c'est une charge mentale énorme mais juste c'est moi j'ai l'impression d'avoir moins de charge mentale quand je joue quand je joue sur des gens que quand je baisse la tête et que et que je le regrette pendant pendant les heures et les heures qui suivent en fait et c'est infernal mais évidemment c'est il n'y a pas de évidemment qu'il n'y a pas de bonne réaction et c'est juste des d'ouvrir justement ce panel de différentes réactions qui est possible en fait parce que le problème c'est que moi quand j'en parle avec des gens c'est qu'il y en a qui se disent mais en fait déjà tu te mets en danger pourquoi tu fais ça et tout et redire que si ça te vient à l'esprit et si tu as envie de le faire en tout cas je ne te conseille rien mais en tout cas genre moi je le fais et je n'ai pas de conséquences après faut pas le faire n'importe quoi n'importe où aussi mais ouais faut s'autoriser à réagir exactement quand on a envie parce que ça fait tellement du bien parce que c'est une reprise de contrôle qui est énorme en fait et ça fait tellement kiffer de plus baisser la tête enfin voilà ouais j'ai une petite anecdote de type agression si tu veux d'ailleurs yes alors trigger warning les agressions si ça vous met mal à l'aise n'hésitez pas à quitter le live c'est parti bah du coup c'est parti alors c'était au nouvel an mais pas celui là celui de l'année précédente je revenais de soirée je comptais je comptais prendre mon petit métro tout va bien à partir de Saint-Lazare et puis là toute la ligne 13 est coupée bon du coup j'ai dû rentrer en marchant parce qu'il n'y avait pas non plus de mon petit bien et bref je fais mon chemin j'en avais pour deux heures de marche à peu près et à un moment juste je me retrouve à voir une agression qui se fait devant moi parce qu'il y avait un mec qui était donc soir du nouvel an 1h20 du matin du côté de Clichy en train et juste il commence à engueuler sa copine manifestement et puis là surprise totale il sort la ceinture et il commence à mettre un coup de ceinture mais quoi mais qui sont ces gens quoi mais quel enfer et j'étais en effet totalement abasourdi et je je commence à essayer de m'interposer un petit peu mais j'étais pas le premier parce qu'il y avait un autre gars qui passait par là un autre gars grand baraque coup de chance plus engue que moi pour le coup et donc l'autre commence à se friter directement avec le gars et moi en fait ça m'a rappelé des choses auxquelles dont j'avais déjà entendu parler c'est à dire que j'avais j'ai déjà connu plus tôt dans une autre affaire une femme qui était battue par son mari et qui disait basiquement enfin qui n'arrivait pas à le quitter et qui basiquement à chaque fois que quelqu'un volait dans les plumes de son mari c'était pire parce qu'elle prenait la dose double le lendemain quoi et du coup c'était très très bizarre parce que je me suis retrouvé à faire un binôme étrange avec un inconnu pour avoir le sanguin et le pas sanguin c'est une variante du good cop bad cop pour essayer de ne pas laisser passer ça mais en même temps ne pas faire que ça dérive totalement et juste c'est parti totalement en cahouette alors Nervik X-Sungs dit allez encore un mec qui va causer des violences subies par les femmes à leur place bah ouais je suis désolé je suis désolé je vais en vrai moi j'étais juste un connard qui passait par là parce qu'il n'y avait plus de métro et j'étais emmerdé parce que je me retrouve à moitié m'interposer par moments entre mon binôme sanguin et l'agresseur pour pas qu'il se marre véritablement la gueule ouvertement j'étais emmerdé de ouf tu es revenu du coup j'espère que je ne suis pas trop révoltant dans ce que je dis je vois Nervik qui réagit vivement je suis désolé on va terminer en étant en parité totale parce que c'est vrai que c'était un peu frustrant de finalement terminer avec que des mecs à l'antenne alors qu'on était sur une libre antenne pour les meufs oui tout à fait d'ailleurs je fais mon effort pour fermer ta gueule le plus possible quand vous parlez je tiens à le dire mais il y avait un autre truc que je voulais rappeler aussi il y avait une étude alors probablement dans le chat vous saurez il est déjà une heure bon je vais essayer de faire ça rapide mais c'était une étude en gros qui avait été faite dans le cadre d'une agression d'un mec qui était rentré pour en gros trucider toutes les meufs qui étaient dans le bâtiment et on s'était rendu compte que ah ouais non mais c'est ça sympa à aucun moment en fait elles ne se sont dit qu'elles pouvaient s'unir elles étaient en supériorité numérique en fait elles auraient pu complètement l'immobiliser lui enlever son arme etc mais à cause alors après c'est encore faut être déter non mais c'est ça mais en fait si tu veux en fait en gros c'était pour prouver que même quand la supériorité numérique était indéniable et que de toute façon clairement les meufs auraient complètement pu s'attaquer au mec il y a une éducation qui nous est faite depuis très très tôt depuis la naissance en fait qui fait que à aucun moment on se dit qu'on peut réagir en fait qu'on a le droit ou en tout cas qu'à un moment donné ça pourrait être équitable comme combat où on est éduqué pour être forcément en infériorité enfin en soumission en plus vraiment de se dire on n'est pas à la hauteur on ne peut pas s'opposer aux hommes en fait alors qu'on peut et qu'il y a beaucoup le fait de s'auto-limiter qui joue sur notre détermination et c'est infernal donc sachez toutes les femmes qui nous écoutent et bah vous pouvez fight back et puis on va s'unir pour trouver la force en nous s'inscrire à des cours de self-défense de la boxe c'est super cool et puis trouver juste en fait se rendre compte des forces qu'on a en soi c'était Cunapple qui disait ça l'autre fois mais juste peut-être que oui tu vas pas faire des high kicks après trois séances et peut-être que tu en passes en agression bah oui tu vas être immobilisé ou quoi mais genre juste ce truc de savoir que t'as de la force en fait dans ton corps en fait et que ton corps est puissant et peut être mobilisé pour faire mal à des gens et bah c'est vachement gratifiant comme sentiment ça je peux vous le dire c'est clair et puis puis de se soutenir quoi parce que quand on se soutient toutes bah on est forcément forcément plus forte aussi quoi il est vraiment temps ça c'est je pense vraiment vraiment essentiel quoi grave on reste pas isolé qu'on se soutienne et c'est vrai qu'on a la chance en plus d'avoir un outil comme internet à notre portée pour même quand on est isolé géographiquement ou même psychologiquement on puisse quand même trouver du soutien et trouver de l'écoute et trouver aussi des gens qui peuvent nous rassurer aussi mine de rien parce que bon c'est vrai que bon là on parle d'agression et tout donc c'est vrai que c'est difficile c'est un peu pessimiste et c'est vrai qu'être une femme ça reste être face à des violences permanentes mais mais pas uniquement pas uniquement il y a des trucs cool aussi des fois c'est sympa d'être une meuf mais c'est plus sympa quand on est tout ensemble c'est ça en fait non mais puis surtout se dire que parce qu'il y a beaucoup une culpabilité aussi de se dire j'ai mal agi j'aurais du plus agir comme ça ou quoi genre c'est ok on fait tous de notre mieux au moment où on est dans le truc et on peut pas mieux agir que ce qu'on l'a fait finalement parce que c'est comme ça je peux te sois très fort je suis désolé de te couper la parole c'est juste que dans mon cas je me suis rendu compte après coup que pareil j'avais réagi totalement à ce qui se passait dans le flow mais juste c'est des réactions qui passent pas par le cerveau en fait bah c'est ça et puis du coup bah on va arrêter de se faire du mal à soi-même en culpabilisant pour c'est ça ça aide pas spécialement éventuellement on peut se poser la question du qu'est-ce que je ferais si la situation se représente mais autrement faut pas se mettre une misère pour autant je pense tu ne pense pas mais à sa place peut-être qu'elle et anonymement n'aurait pas souhaité que tu évoques ce qu'elle a subi névric exon qui te dit à poil yoyo je crois que c'est à brigitte qu'elle dit ça de ce que j'ai vu du chat c'est un dialogue entre les deux il est 1h04 donc du coup on va conclure cette libre antenne on va faire un petit point tapis stream quand même c'est encore beaucoup de travail c'est extrêmement long la tapisserie donc je vais finir ce petit air sûrement demain il faut que je finisse ces saletés d'épi qui sont extrêmement pénibles parce qu'ils représentent enfin ils correspondent à aucune trame parce que faire des lignes courbes avec des petits points bah c'est pas si simple que ça surtout quand c'est des petits tirés verticaux c'est très pénible c'est presque du pixel art en fait limite ouais mais en fait le problème c'est que les pixels ils font pas tous la même taille ce qui rend la chance extrêmement chiant en tout cas c'est hyper clair c'est trop c'est fascinant de te voir travailler en même temps là je trouve ça c'est trop beau j'ai trop hâte de voir comment ça c'est quelque chose de vraiment hypnotique merci bah je peux vous montrer il y a l'autre qui est collé avec la seule que j'ai fait avant alors je vais démonter tout mon truc ça va être sur le setup un petit point sur les dons en ce moment entre temps parce qu'on est à 146 431 euros et 56 centimes voilà le dernier donc on n'a pas eu le temps de remercier à l'antenne c'est Géo Gréveur ça a donné 4,93 euros un petit peu le 49,3 des grévistes finalement ah oui c'est magnifique le silo est magnifique il y a plus il manque tout qui s'effondre hop mais vous l'avez vu un petit peu voilà c'est ma première tapisserie et voilà ce que ça fait un truc un peu rempli c'est chic ça fait bien c'est tout doux surtout donc voilà c'est mon but pour le tapis stream finalement il va falloir tout que je comble en rouge ça va être long ça va être chiant mais finalement j'aime bien ça la tapisserie parce que c'est reposant et ça permet de vider la tête et de penser à plein d'autres choses en même temps bref enough with the tapis stream on va finir je vais vous faire des petits coucous quand même woup c'est ma chaussette qui est tombée coucou attends la magie du direct ah mais c'est complètement à l'envers la magie du direct voilà alors j'ai mon micro je vous le tiens voilà je vais le lâcher voilà hop avec mes petites couettes Nicolas Hulot quoi alors transition d'exploration exactement alors du coup je vais vous faire des bisous merci beaucoup de la partie face qui m'entend merci beaucoup spécialement à Dolly qui est venue assurer la parité cette antenne merci beaucoup à Noé qui a co-animé avec moi merci beaucoup à tous les intervenants et merci évidemment à toute l'équipe bénévole du Recondu String que ce soit à la com à la technique ou à la modération parce que c'est vous qui faites vivre ce projet là et voilà il faut parler des heures interminables que vous faites sur ce projet parce que c'est assez insane donc on pense à vous on fait des gros bisous et puis on va clôturer cette journée de Recondu String et on se voit demain en Manif surtout je serai quelque part dans le cortège vous me verrez avec mes deux petites couettes voilà et nous on sera là dès 9h donc si vous pouvez pas aller en Manif et bah venez sur le stream reconductible yes et bah on se fait des gros bisous allez merci des bisous merci beaucoup bonne soirée bonne nuit salut merci 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 Sous-titrage ST' 501